On est sur les 90.10 en effet de serré, puis bien sûr sur tout ça, les réseaux sociaux. Bon matin, le forum tropical n'a pas qu'à venir pour soutenir, puisque toujours n'y a pas le forum tropical, mais nous avons décidé d'y passer à d'un phase notés aillée, c'est-à-dire recevoir des politiques, et puis parler pour la santé, parce qu'avant tout il s'agit de ça. De retrouver qu'on a adapté nous, donc avant, bon, après dix autres chapitaux, je préfère aller peut-être plus rapidement, nous avons été bien à ce sujet qui a attiré l'attention, qui a fait des débats, et peut-être qu'on a patiné, c'est parce que moi, ça m'a pas dit tout le monde qu'on a bien beau jour, c'est à l'hôpital, j'aurai tout le monde qui a fait fonctionner le jardin, j'aurai tout le monde qui a bichérette, qui a été griffé en terre, puis essayer de survivre, vivre aussi à Péritain. Alors, l'invité pour m'attirer, c'est, après bien des commandés, bien des mois, nous parlons sur des politiques, c'est un monsieur, de ce que d'eux, qui fait voir qu'il y a un type de pays en fonction des actions, ça a été fait de petit tout petit, pour ne pas aller trop en parole, je n'aurai tout le monde m'attirer un monsieur Daniel Marissette, Daniel Marissette qui est fidèle à sa réputation, là, on a rendez-vous en l'air sans l'air, après l'air, ce n'est plus l'air, qu'ils arrivent à ce sujet, et puis nous, Daniel Marissette, bien bonjour, et puis bienvenue à ce radio intertubicable. Bien bonjour, bonjour monsieur Demasi, c'est toujours plus plaisir, ma carré pour nos invitations, et ma carré pour moi, à disposition, pour toutes questions, on y a à poser, donc il s'est posé des réponses, c'est bien précise. Bien précise. Alors, Daniel Marissette, juste avant de commencer, un peu fondé, est-ce que vous pouvez dire non, est-ce que la matéria est bien, est-ce que nous, en avenir, de pays qui arrachait la liberté, non, qui était, qui a fonctionné très bien, très, très bien, et puis nos grands-parents, qui étaient qui a fait ça qu'il faut, pour pouvoir y intéresser tout de suite, et puis la situation actuelle, qui était chaque bout, maintenant, ralévé, c'est un monde qui m'a pas envie de faire. Il y a une sacrée différence. Ah oui, donc, il ne peut pas dire qu'il allait bien. Il ne peut pas aller bien parce que, bon, toujours qu'on reste en pire le chômage. Les jeunes qu'ont déserté PIA, parce qu'ils ont reparti, ils 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 ont reparti tous les perspectives, et ce qui fait que c'est des anciens, c'est mal qu'on reste, c'est ça qui a fait que les démographes qui ont dit qu'elle a mentionné qu'elle a vieillit, puis maintenant, en même temps, bon, on a quand même des pourgrés de médecine qui fait, qui fait que nous qu'on vivait plus longtemps, et de ce qui fait que les personnes âgées, je crois qu'il y a eu les vieux aussi, qui carissent en PIA, je n'apprends pas, parce que les jeunes n'ont pas parti, donc c'est par téléphone ou par internet, par les réseaux sociaux, je crois qu'il y a eu des choses, puis ici, donc ça ne peut pas dire qu'on allait bien. C'est pour qui, d'ailleurs, que, comme population âgée, on ne veut pas dire qu'on n'y a en durée de vie, et bien, nous avons misé chaque matin dans les avis d'obstèques, parce qu'on est en spécificité bâtinique, et nous avons publié les avis d'obstèques, ce n'est pas dans tout le pays qu'il y a fait ça. Donc, oui, actuellement, il faut allonger, 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 il faut presque une heure de temps pour que les speakers, les mouna qui a dans ces animateurs radio abattent tous ces noms. Donc, ça peut être triste, au point que, moi-même, je prends la décision, je ne m'ai pas qu'à écouter ça encore. Mais ce qu'elles sont pas, on va démarrer la journée, et puis, oh, tristesse. Alors, vous dites que ces jeunes-là qu'on a déserté, permettez-moi de dire, moi, je finis de passer à ce route national-là, moi, il y a un grand panneau qui a dit, moi, je vais se faire publicité pour que moi, je reste en plus au pays. Est-ce que ça veut dire que, peut-être en déclin, mais parce que c'est qui mouna qui fait affiche publicité qui a mené ce pas dedans, mais est-ce qu'on a dit, ça m'a dit ça, pour m'entrer les en tête ces jeunes-là, que PIO, c'est un prix mondial pour que je reste en PIO, parce que je m'étais quand même de la jette au pouvoir, de la jette quand même des efforts structurés, des bagailles, pour que je n'en ai tout récolté. Oui. Oui, parce qu'évidemment, ils carissent souvent en long slogan pour l'hépathie. Et évidemment, nous, dans l'île, ils sont toujours persuadés que l'autre côté, c'est en l'autre côté, l'en-méa, ben, la mieux. Et puis, c'est là, c'est là qu'il fait qu'il y a un bon fait. À fond, il dit que pendant une période, ben, là, c'est encouragé par le gouvernement parce qu'au début des années 60, à la fin des années 50, quoi, après les événements de décembre 59, le gouvernement anglais à l'époque-là, c'était le gouvernement des Gaules, il a dit que si les jeunes qui ont souhaité se manifester, c'est qu'il y a eu trop nombreux. Eh ben, il a été metté en place. Eh ben, là, toujours là, au début, il a crié Bibidome, bureau de migration des dômes. Et il a dit tout le monde pour faire croire que l'autre côté, en France, c'est mieux. Et il a été aidé à la partie. Eh ben, le monde a continué, même si Bibidome disparaît, est-il remplacé actuellement par l'ADOM, c'est même politique qui a recommencé. Eh ben, nous-mêmes, responsables politiques en pays martinique, nous ne mettais en place, nous ne mettais en place, on dit, en série de dispositifs pour montrer aux jeunes qu'il ne faut qu'ils restaient dans le pays. Ça, qui était, par le passé, était obligé de partir pour former qu'ils sont à l'étranger. Et puis, elle peut virer. Eh ben, nous a essayé de mettre les formations sur place pour qu'ils sont pas obligés partis, ils peuvent former qu'ils sont. Et puis ensuite, derrière, leur former, il faut tout le travail, c'est ça qui est le problème. Alors, bon, nous, pourquoi est-ce que nous au niveau politique, mais nous, regardez, les petits pouvoirs, nous, il veut traper, les compétences, il veut traper, essayer de mettre en place des dispositifs pour inciter d'abord cette entreprise-là à recruter les martiniquais. C'est le communier dans le système capitaliste. Pourquoi inciter l'entreprise ? c'est qu'il y a des primes. Il y a des soins Martiniquais qu'il y a des primes. Il y a des agents. Bon, maintenant, les jeunes martiniquais qui font les ménages et qui font les entreprises-là, nous mettons en place des dispositifs pour aider nous à financer entre vous. Voilà, ça nous allons essayer de faire, mais nous n'allons pas toutes les rênes en l'amène. Alors, il faudrait peut-être nous remonter parce que la vie est tellement facile ou bien tellement en passant, c'est conscient pour la vie. il y a des gens qui ne peuvent pas garder le passé et le passé, c'est le passé, c'est l'avenir qu'ils gardent. Mais on ne peut pas aller sur ce qui s'en rassise. Mais il n'y a des bagailles qui ne peuvent pas faire. Il n'y a pas une pièce qui n'y a une seule face, il n'y a une seule face, il n'y a une avenir et il n'y a un passé. Donc il n'y a des gens qui disent que c'est de bon pour nous aller, donc tout est bon à bon. Moi, ma cas, dit que Samé était un sujet à la discussion. Ah non, positionnons, c'est qu'au contraire, il faut étudier le passé. Il faut que nous connaîtes l'histoire, nous. C'est fondamental. En tout cas, mon militaire d'un parti politique, mon secrétariat national du MIM, le Monde de l'histoire américaine, le premier mot de nous, c'est informer. I, pour éduquer. Informer, c'est pour nous connaître ce qu'il y a nous. Et pour connaître, pour que nous connaître l'histoire, nous. l'aïe aux sorties, qu'il y a le peuple pandine qui a formé. Et tout ça qu'ils ont fait, c'est là où quand ils ont étudié le passé, que vous croyez conserver ça qui était bon à d'un pour lui faire et pour qu'il s'est éliminé les erreurs que nous t'est faites. Pour éliminer, pour ne pas recommencer. Donc connaître le passé où c'est de ça. Là aux sorties, ça peut être tout de ça. Là où pour aller. Au contraire, nous pour que nous connaître le passé. Parce que ce n'est pas des jeunes, des... des petits-enfants qui sont venus, qui sont venus, qui sont venus. empoisonnements. Et puis je dis, vous ne pouvez pas trouver des ministres qui sont bien placés par n'importe lequel, des ministres de l'Intérieur qui ont dit dans le tribunal si vous êtes qui sont autosuffisants, vous ne pouvez pas aller dans l'autonomie et puis vous êtes qui sont fermés pour total. Ça a l'impression que c'est le ministre qui détruit la Martinique. Absolument. En tout cas, les gens qui ont conçu près de 4 siècles actuellement, ils ont pris ces viges à des gens. Tout ça n'est pas qu'à pousser quand ils étaient en main, ils étaient qu'à pousser dans les colonies. Et puis, évidemment, comme ils sont très nombreux, ils ont des vous empiles. Et vous savez, nous avons planté, sous-planté, même produit, par exemple, la monoculture. Mais pour peu qu'il y ait des insectes, des machins qui a aimé ça, mais ils a développé quoi, ils ont une bonne baudance. Et donc, parce qu'ils sont insectes la vivent, donc ils prélèvent en bataille. Mais ça a diminué la quantité de produits au final qu'ils ont besoin. Alors, ces scientifiques en Europe-là ont inventé des produits toxiques pour tuer ces animaux-là, pour tuer la vie. Parce qu'ils ont commencé par baptiser ces vies-là et puis des mauvais noms on dit c'est des nuisibles, la peste, etc. Donc il faut qu'il y ait des pesticides, donc des bails pour tuer la peste. Et bien, ces produits toxiques qui ont tué la vie, c'est ça, ils ont six mains pour qu'ils ont puissent les belles bonnes. Les morts qui ont mis ici à Bruneau, nous, 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 c'est important pour eux, c'est le régime bon, maintenant, qu'on va voir en France-là pour nourrir les Français, mais il ne faut pas ni pièce insecte qui est à Martinique et qui est à Pontaïa dedans. Donc, ils ont pollué ces noms. Et comme nous, nous sommes en pays montagnés, à chaque fois que la pluie a tombé, eh bien, ils ont les civils et ils ont mis dans la rivière, donc ils ont pollué la rivière. Toute la rivière qui a descendu dans la mer, ils ont pollué la mer. Mais dans la rivière, il y a la vie. Dans la mer, il y a la vie. Donc, produire, pour tuer soi-disant insectes, pour tuer, parce que c'est ici, eh bien, ils ont pollué tous les produits qui ont été de la rivière et qu'on dégadilla par le passé, ils ont dégadé ça de la rivière, ils ont été pêchés les grébiches, puis ces habitants, puis ces violettes pour 2 ou 3 ans, 10 ou 3 millions de la rivière. Ils ne peuvent pas faire ça encore parce que si on mange ça, ils ont pollué ça. Eh bien, c'est le même état qui était autorisé que les civils produire, qui a venu maintenant interdit nous, soi-disant pour protéger nous, interdit nous d'y aller pour baigner la rivière. Eh bien, là, il fait la mer. Eh bien, même manière, ils prisonnent poissons, ils prisonnent romans, ils prisonnent lambines, tout le même, mais le chadron, on peut pas manger. Donc, c'est eux même qui déraillent les pays. Maintenant, on peut faire allusion à ça, ministre de l'Intérieur de l'Outre-mer, des colonies, monsieur de l'Aromane raconté. Qu'est-ce qu'on a raconté ? C'est un chantage qu'on a raconté nous. Même la France, pas de l'autonomie alimentaire, parce que la France est obligée à importer un parti des années qu'à manger. Bien. Donc, pas de pièces de pays qui vivent pour se faire. Oui. Et, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la guerre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la guerre. Absolument. Toute l'huile, etc. Bon. Toute l'huile, toute la farine, toute la bagaille, c'est-à-dire qu'à importer d'ailleurs. Mais ça, que Darmanin, oubliez dit, la France qui a dit qu'il a envoyé par nous. Sans partie, l'agent qu'il d'abord prend, il s'y a. Il a envoyé par nous. Donc, c'est lui qui a ramassé toutes les taxes, tous les impôts qui a sorti en poche. On a tous ça nous qu'achèrent, nous qu'a payé TVA. Nous qu'a payé l'impôt. L'impôt foncier, l'impôt sur les taxes, les impôts locaux. Nous qu'a payé l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire parmi nous. C'est le trésor public français qui a ramassé tout. Et puis, il a envoyé, il a envoyé, en partie, il a envoyé Paris, en partie, il a envoyé Bruxelles, parce que l'Europe n'est pas là. Et puis, là, si vous avez tout l'agent là, il a découpé, il a envoyé mon soeur, puis il a envoyé l'agent, il a envoyé nous, mais les gens qui arrivaient, il a envoyé l'agent français, l'agent l'Europe. Mais il a publié quelle quantité, il a envoyé nous. Mais il a pas jamais publié combien il a ramassé. Et en plus, là, il a envoyé pour nous pétraper les marchandises là, il faut que nous allions dans les services et puis nous payer. Mais les marchandises qui arrivaient, l'agent qui a pas tiré notre sens là. Donc, il faut que l'arrivée ne savent ça. Eh bien, nous, en tout cas, moi-même, nous arrivions d'un jour dans l'État, où que tout l'agent l'impôt, le crédit l'impôt qui disparaît, mais tout l'agent l'impôt, toutes les taxes qui restaient dans la caisse Martinique. Et puis Martinique, et puis l'agent là, qui est acheté, pas obligatoirement en France, mais nous qui est contacté tous les pays du monde, et puis qui est des pays qui fait nous les meilleures conditions qu'il y a en France. Vous comprenez ? C'est notre pays, la carrière-là, qui est indépendant, et ça, il y a qu'a fait. Est-ce que ça peut rappeler nous pour un processus-là qu'il y a maîtrisé ? C'est souvent qu'il y a des des rapports de l'armée pour qu'il y a rappelé qu'il n'y a pas conscience qu'il y a fait. Est-ce que il y a une autre histoire qu'il y a l'émission qui est venu ici et qui est parlé de l'Argentine qui est la meilleure vienne, surtout pour l'Argentine, pour qu'il n'y a pas de commercer pour l'Argentine, mais l'arrivée à Paris depuis le système Jacobin, les financiers, les grands multinationales qui ont appris à l'égouté pour qu'ils disent qu'il n'y a pas à l'égouté, mais il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de bagagnes. Puisque il faut qu'il n'y a sorti l'Argentine pour qu'il n'y a pas à l'arrivée et qu'il n'y a pas à l'arrivée. Absolument. En tout cas, il n'y a pas d'électorale. Il n'y a pas d'électorale. Il n'y a pas d'électorale. Ça, ou très bien dit-il là, depuis le début de la colonie, il ne sera qu'il l'exclusive. C'est-à-dire que les seuls... Comment il n'y a nous-en-y là ? Comment il n'y a nous n'a pas ni trappé ça qui n'a pas à pousser ici ou qui n'a pas à faire ici ? Au début, il n'y a pas à l'arrivée par bateau. Il n'y a pas à l'arrivée par bateau et par avion. Mais il ne faut regarder tous ces bateaux qui n'arrivent ici, il y a pas à l'arrivée du Havre ou de Saint-Nazaire ou de Dunkerque. C'est-à-dire, il n'y a pas à partir de France. C'est tous ces avions qui ont venu ici, la plupart, qui ont à partir de Roli, donc de France. Donc, pourquoi nous n'y marchandises ? C'est les marchandises que nous pouvons battre en France réussir. Alors, qui est la France qui a fait ? Les mêmes qui ont achetés dans le pays, dans le monde entier, toutes ces bains-là qui ont ritué, qui ont à l'arrivée, et puis ces deux qui ont à prendre, ils ont à mettre dans le bateau, qui ont à mettre dans le bateau, qui ont à mettre dans le bateau. C'est pour qui, nous, en tout cas, en tant que responsable politique, ça nous a réclamé, d'abord, que ce n'est pas ni en seule compagnie maritime. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas ni bateau qui peut permettre de trapper barrière qui a sorti directement d'Afrique. Qui n'est pas des musées montées au Havre ou des Saint-Nizia. Barrière avion et bateau qui a sorti directement de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique du Nord qui arrive ici. quand ça plus coûte, pour qui il faut que les marchandises montaient en France pour qu'ils descendent ici. Donc, c'est ça qui est la logique économique le plus coûte. Il ne faut pas parler actuellement de bagailles de dépenses carbone, etc., etc. Mais au contraire, plus les marchandises qui sont allées loin, et puis virées, il ne faut pas dépenser carburant, il faut pas dépenser carbone, puis ça fait du temps à l'Ogadi. La plupart des marchands disaient, bon, je sais qu'il y a sorti de Chine. Pourquoi on prend la géographie pour qu'il y a déjà la Chine? Bah, toi, il y a sorti en Chine et puis finir de France directement. Non. Il y a monté en France et puis après il y a l'autre qui a ripé pour qu'il descendre aux Antilles. Donc tout ça, c'est ça pour faire changer. Alors là, certains responsables qui ont initiés, ils ont dit, pour qui ça ne peut pas faire, c'est les responsables politiques martiniquais qui vont les faire. Et on très bien rappelé que il y a des lois français qui ont interdit que nous commercialisés directement ces pays est-ce que vous savez par exemple que pour obtenir que des avions atterrissent ici, il y a des droits de trafic. Eh bien, il y a plusieurs responsables africains qui viennent ici, il y a d'autres qui viennent prochainement qui disent que des africains qui ont envie de même qu'ils viennent par avion direct. Il y a constaté qu'ils ont obligés de monter Paris ou ensuite redescendre Martinique parce que on ne peut pas négocier des droits de trafic nous-mêmes. C'est le ministère de l'aviation civile qui est représenté ici la DGAC, la direction de l'aviation civile, celui qui a autorisé ou pas les avions d'atterri. Et ce n'est pas les responsables martiniquais. Donc, tout le monde savent ça. Et que comme certains disent, c'est par la DGN qui a accrui la force, mais il faut voir ce qui est nécessaire pour nous tout notre politique a décrité que tout bagarre-là c'est par centralisation il faut quand même faire une mini décentralisation en 1981 et quitter l'ESPOR mais tout ça vient encore plus dur puisque nous avons les pouvoirs qu'il faut pour les martiniquais responsables pour essayer à améliorer le pays ça ça car était d'homo sa poulette c'est ça donc il faut que nous continuons à discuter c'est pour ça d'ailleurs que j'ai lu la CTM mais depuis nous réclamait que nous mis en discussion dans la CTM pour nous voir qui ça nous a réclamé alors il faut que nous mettons d'accord pour ça qui ça nous a réclamé parce que nous garantisant non pas d'aller faire la Dieu et puis la France mais de négocier et puis la France mais ça nous c'est que ça nous a réclamé nous c'est qu'on a réclamé c'est que nous réclamé c'était sur la direction d'Alfred Marie-Jeanne que pour toute évolution qu'on a fait Martinique il faut qu'on a fait l'accord du peuple martinique pour réclamer ça c'est pour qu'il nous a organisé un référendum pour interroger la population pour savoir s'il est d'accord pour dire oui ou bien s'il dit non s'il dit non il faut continuer discuter et puis s'il dit oui à un moment là il faut dire l'État français et bien le peuple dit oui il faut que nous inscrits ça dans la loi pour que nous responsables de nous pour que ça dans que condition nous responsables de nous parce voilà parce que marie c'est trop dit aussi il faut faire très attention et souvent quand il chère il faut qu'il continue chère il faut consulter le peuple mais il faut qu'il 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 soit et puis nous 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 demain matin dans un sac plastique n'est pas capable c'est l'on regarde pour nous venez sur le fameux drapeau le drapeau comme il était toujours dit ça c'était un même de représentation pour l'extérieur non un drapeau parce qu'un drapeau on ne peut expliquer la définition d'un drapeau mais un drapeau ça représente l'américain c'est l'américain c'est l'indier bien au glisser sur notre domaine il faut nous faire très attention d'abord Alfred Marisa n'a pas jamais choisi drapeau lui-même je peux permettre de m'expliquer ça parce que la la parole il dit il les fédérations sportives les différents mouvements sportifs font table ronde ça réunit quand il y a réunit en dessus et discuté et poser un problème si il fait des compétitions à l'international par exemple dans la Carahim soit les athlètes soit les footballers etc nous il veut gagner le droit d'aller participer à des compétitions internationale chaque équipe là qui arrive il y a un emblème et il a chanté pour distinguer eux par rapport à l'autre c'est parce que nous les Guadeloupes Guyanes et Montenay Calais compte tenu que c'est l'emblème qu'il doit proposer ça bon c'est le chanté qui reconnue l'international était un français c'est car bien qu'a dit mais combien nous les distinguer eux et eux chaque là n'est même pas là donc ces sportifs là ici ils rassemblent et ils ont un emblème qui ça fait ils tournent ensuite vers la CTM pour dire la CTM parce que la CTM a financé toutes ces équipes là qui a allé à la nationale là je dis la CTM est ce peut aider nous à choisir un emblème et puis un hymne donc Alfred Marc je passe un jury dans lequel tenu des élus tenu des personnalités du monde sportif du monde culturel les même pas participer au choix et dans tout concours là n'est un emblème qui sort donc l'aime à la sortie il valide voilà mais c'était un emblème et j'ai dit très clairement c'est pas un drapeau pour Martinique parce que position nous c'est que la Martinique l'un qui dit en drapeau c'est un drapeau national contre tout pays qui dit en drapeau national donc là c'était en demande des sportifs donc c'est ça il fait maintenant dès le départ dès le départ il fait ça il dit le monde qui établit confusion alors est-ce que justement le pan si ma car peut comprendre bien les grands Saint-Malsa et tous les mouvements qui étaient pour la décolonisation qui mettaient drapeau indépendante c'est paté en emblème c'est un drapeau indépendante attention 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 pas les drapeaux indépendantes c'est un drapeau national c'est un drapeau national bon on prend histoire là à partir de Saint-Malsa mais ça paraît longtemps avant Saint-Malsa c'est d'abord les jeunes de Lojam qui étaient emprisonnés parce qu'ils étaient réclamés la Martinique au Martiniquain c'était dans les années 60 évidemment le mouvement national les commençait à monter le mouvement dit que la Martinique c'est en action qu'ils pouvaient être libres etc ils commençaient à apparaître à des périodes de talent ensuite plus tard dans les années 68 les étudiants qui étaient en France qui étaient à des associations de carri et la j'aime participaient aussi à des mobilisations en mai 68 mais pour être distingué pays Martinique mais c'est l'histoire qui racontait nous ça les historiens ont batté là et bien ils étaient créés en drapeau rouge vert noir et bien les jeunes là j'aime quitté en France les partis pas des luttes faisaient les manifestations pour distinguer la Martinique ils prennent les trois goulettes là ensuite les nous rentrés en Martinique au début des années 70 moi même m'étais qu'un militant qui encadrait les ouvriers agricoles dans la grande grève de janvier février 1974 dans l'anniversaire tragique qui fête le 14 février là et bien là aussi nous brandit la poudala ni d'autres organisations et les cités le nom de cabour maçon qui était une organisation qui était implantée Saint Joseph qui rejoignent d'autres jeunes noter par exemple participer pays dans l'organisation de le front de libération nationale de martinique donc une plus vieille génération reprend le drapeau rouge vers noir alors c'est vrai les gars en s'est malsaté mai s'étonne et comme s'est malsaté qui avait parti des patriotes des mouvements indépendantistes ils venaient et bien ils reprennent le drapeau là et il prend du il fait conseil municipal de la pouveille et il mettait il devant la maria donc c'était un drapeau national martiniquais et puis une génération actuelle là de jeunes qui gougoumè et bien qui a brandi dans la bout là donc on reste un drapeau qui surgi dans la lutte qui a continué dans la lutte c'est paté il paté fait comme emblème sportif c'est pour qui les alphan marisane fait concours là il dit ces sportifs là les en emblème vous 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 montrez et bien comme putez choisi marisane paté l'imposé rien putez choisi il dit il dit qu'à faire un concours et il a dit que l'on mette un concours qu'à mette en prime à la fin et il a dit il touché en prime donc il a existé alors ça vous il y a un malentendu qui fait les drapeaux sorti il y a le l'an plème ni des mouns contre marisane qui interprétaient qu'on s'est marisane de l'imposant drapeau martinique mais non c'est là malentudu a passé et puis quand grand pété etc et les militants qui partisans du gouvernement poursuivent au tribunal et le tribunal là était tout content parce que il y a une division entre martiniquais et le tribunal a trouvé un vice de procédure puisqu'il dit qu'à la fin qu'on court là il fallait aller devant la plénière de l'assemblée pour valider le résultat du concours or c'est pas Marie-Jeanne qui était président de l'assemblée c'était Claude Lise qui était président de l'assemblée c'est pas la fois de Marie-Jeanne qui a fait l'ordre du jour de l'assemblée c'était Claude Lise Claude Lise pas mettait question à la à l'ordre du jour donc il n'y a pas eu de vote de l'assemblée et bien c'est point à la que le tribunal dit procédure là pas conforme pas déconforme donc il a dit comme vous de procédure il a annulé procédure là bien alors malheureusement le jugement d'Allah qui a tombé en novembre 2021 au moment où Alphan Marjan n'est pas au pouvoir donc il n'y a pas des fonds de coï et qui plaquitait pour le pouvoir après qui rigeait le pouvoir le BPM il n'est pas fait appel du jugement il n'est considéré qu'un jugement en vie définitive puisque en novembre 2021 l'épuisement va tomber puisque mon jugement mon date là c'est novembre 2021 mais c'est président du conseil exécutif de la CTM de novembre 2021 pas fait recours pour aller expliquer que c'est-à-dire malentendu parce qu'il n'y a pu très bien on y réunit l'Assemblée et puis l'Assemblée dès qu'il valide les résultats du jury et bien tout le monde est entré dans l'ordre et bien ils font un cours politique ils relancent le concours là sous la même forme et puis reconnaître tous les péripétiens pas qu'il est entré en matin pas qu'il est en l'essable ou pas qu'il est en l'essable mais concours dans l'Atébi donc parce qu'il veille par internet et tout le monde savent que paraît-il ni le monde qui votait plusieurs fois parce que il n'y a pas de mettre des sécurités dans l'internet là pour que tu es identifié avec le monde qui a voté et puis tu es aussi bien on va habiter en Martinique qu'on va habiter en dehors de la Martinique donc le monde donc le monde entier qui a participé pour choisir un drapeau pour Martinique c'est pour qui le groupe politique que mon chef de fil là le grand assemblée pour Martinique nous dit il faut annuler concours là voilà alors on va suivre les débats il n'a pas accepté d'annuler le concours là c'est-à-dire le monde ne va pas passer nous présenter quand même les deux groupes politiques deux groupes d'élus qui soutiennent maintenant la majorité BPM par un jeter en mode noir et puis ils ont transformé votre plan ça ne signifie plus de choisir un drapeau pour les sportifs mais ils ont transformé en drapeau de Martinique et puis il nous dit si c'est drapeau de Martinique nous allons voter pour le rouge vert noir voilà un peu comment c'est passé alors peut-être pour nous pas être à l'économie mais ça cacquit très vite la confusion entre tout ça le rapport ni comme il soit par rapport à un drapeau pour la libération totale de Martinique et puis ça cacquit la confusion c'est vite fait la confusion de dire que nous indépendants nous n'avons un drapeau alors que aucun processus d'aller vers la décolonisation totale n'a pas été traduit politiquement alors c'est là qu'il y a eu le niveau des accords et puis le président est subi parce que il t'est appris par un discours et il a dit que le drapeau Thalas il vit un drapeau régional qu'il mettait côte à côte et puis le drapeau français parce qu'il n'avait que le drapeau français en même temps nous n'y en désaccord on l'est ça et nous l'exprimait qu'on nous en plénière nous dit que nous parler de drapeau où nous verrons là pour nous c'est le drapeau national martiniquais nous sommes nation nous ne pourrons ni état maintenant ni d'autres nations qui ne pourrons ni état qui ne pourrons ni état qui ne pourrons la palestine la palestine ni drapeau qui d'ailleurs est reconnue à l'Ouenu et pourquoi ni l'état palestinien donc ni des nations qui occupaient ni des nations qui ne pourrons ni état mais nous ne pourrons qu'à désespérer maintenant c'est le peuple là qui a décidé en définitive si c'est que drapeau ou pas les générations jeunes là qui a lutté actuellement dans toutes les luttes dans toutes les manifestations il y a qu'a brandi donc a espéré que petit à petit la totalité du peuple martiniquain qui est reconnue dans le rouge vert noir en tout cas comme drapeau national martiniquain donc c'est en lutte pour la création maintenant d'un état d'un état mais est-ce que à travers de tous à nos cas oui tous à nos cas vivent parce que le visuel très 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 qu'il y a un grand impact donc on voit que la martinique n'est plus la martinique et on aurait dit on peut dire que la martinique n'appartient presque plus aux martiniques par rapport à tout ça donc on voit bon pourquoi aussi les félicitations parce que il faut que nous non n'ayant volonté d'efforcer d'implanter Koyo de prendre le contrôle etc mais nous nous nient la volonté de lutter localité direction des entreprises tout est blanc tout patrouillé tout est blanc et bien il y a dit ça c'est le tuyau qui a crié raciste mais c'est en réalité c'est en réalité mais nous nous n'allions pas lutter contre le site de là et ça lutter pour qu'on perdit c'est-à-dire qu'il ne faut pas désespérer il faut garder espoir quand on sait que nous garder espoir qu'il est un jour libre il continue de lutter lutter depuis le premier jour il était un esclavage jusqu'à temps il libéré Koyo il libéré Koyo alors c'est vrai que c'est des questions qui nous parlent très profondément là parce que très profondément Adam parce que nous il n'y a pas pour la devanture pour la réalité mais ça n'est pas aussi simple nous demandons les élus parce qu'il ne fait rien mais après quelques élus qui ont savent qui ont monté sur le preneau il n'y a pas qui ont monté qui ont envoyé le gouvernement français à ces contradictions nous pensons que il n'y a bon il n'y a pas ni ma part bien représentativité mais nous qu'on un peu comme ça gagne finalement oui c'est-à-dire que bon depuis juillet 2021 nous c'est l'élection nous je reconnais que l'idée en Égypte qui vivait et le premier souci c'est de couvrir Monté-Paris discriter dans les salons il ne voit même personne qui sait discriter c'est flatté flatté il y a monté flatté et je suis très content le ministre qui a venu ici qui a développé le tapis rouge pour faire croire à peuplat que Baila est venu de ça or positionnons c'est que Baila est venu de nous même tout combat nous fait c'est pour ça pendant les de 2016 à 2021 pendant les 5 ans que nous sommes à la tête dans la CTM nous nous développions en série en série en série de bagailles d'abord nous tenions à coeur de mettre en place en collectivité ça prend nous temps parce que c'était deux collectivités région et puis conseil général il faut qu'ils fassent travailler ensemble ça prend nous en moins un an un an et demi puis après nous mettez nous en travail pour développer le pays nous matinique ensuite les Covid la tombe à l'aide de nous mais nous fait tous les efforts tout l'agent que nous tenions nous mettait au service de la santé pour défendre le peuple et surtout défendre les travailleurs de la santé nous constatait que l'équipement hospitalier qui enlait contre l'État parce que l'État par la santé c'était l'I qui pratiquait ce qu'il faut et nous tenions en crise tenions en crise sanitaire mais tenions en crise structurelle aussi mais tous les efforts d'Alfred Marie-Jean de Francis Carole qui était conseiller exécutif dans le social et la santé de Miguel Laventure qui était chargé de gérer les fonds européens quand nous t'arrives étrapés mais tout effort nous ensemble c'était pour mettre que nous au service de la population ne pouvaient pas tomber dans le découragement et montrer que les élèves fait moi-même m'étais en charge de la formation professionnelle c'est de développer un appareil de formation pour que ces jeunes n'ont pas obligés de partir et l'élai nourri que nous comme entier médecin nous comme entier infirmière c'est pour qui Alfred Marie-Jeanne de janvier 2019 nous poser la première pierre pour le pôle universitaire de santé pour nous créer des bâtiments qui pourront y suivre en faculté de médecine en école de sage-femme en école d'infirmière tout ça rassemblée nous t'est pour ben là t'est pour être délivré en fin 2021 les chantiers nous nous pèrions dans le bon l'hôpital 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 dans le bon bâtiment qui est en construction là et t'est pour être terminé en décembre 2021 nous a en février 2023 chantier à l'arrêt et nous passavons qui jouit qui est fini or les professionnels l'université qui attendent ça et puis impatience pour nous former des médecins sur place augmenter le nombre d'effet bien nous qu'à former augmenter le nombre de chais-femmes qui pour occuper de ces madame-là les madame qui les dit qui m'en baille c'est très important donc c'est toutes ces efforts là que nous fait et que nous avons imaginé que depuis juillet 2008 les madame-là sont partis en capitaux tânes quoi alors vraiment j'ai cru en fait madame nous nous sommes nous sommes passés le péril de la Martinique et c'est pas très grand mais une idée qui est inconcevable tout allait à Madagascar dire qu'est-ce qui qui va permettre que chaque matin l'enlever ou qu'on constate leur constate des informations ni des fusillades ni des monicaments est-ce que c'est normal c'est la les règles de vie c'est l'évolution de la vie qui est comme des sables et tout c'est très sérieux dans les séquelles des séquelles des séquelles des séquelles des séquelles des séquelles des séquelles c'est un mal est-ce qu'on peut prouver pas prouver mais est-ce qu'on peut dire à peu près petit sac à Vigny comme ça bon en tout cas analyse ce qu'on a fait nous a écouté en pile ça les sociologues qui ont étudié c'est bien il y a là qui a dit nous il se trouve que les pays de la Caraïbe nous passaient sous l'axe de transfert de la drogue qu'a passé en Europe et en Amérique du Nord il y a une série de monde qui a consommé drogue c'est là la consommation est le plus fort or les produits qui a fait la drogue qui a poussé dans les pays tropicaux c'est la coca pour faire la cocaïne c'est le pavot pour faire les roïnes etc alors donc ni des monde qui trouvait des opportunités comme il y a deux mondes de drogue l'Europe tout des pays en demande ça qu'a généré en offre donc dans les pays copicaux où c'est là qu'a poussé en Amérique latine en Colombie en Équateur etc il y a un peu de coca sur les plateaux les hauts plateaux là c'est là il y a poussé bien c'est bien qui a consommé ça non pas en forme de drogue mais de remontant mais les européens mettaient au point des formules pour raffiner et transformer extrait de la drogue de la cocaïne même en Asie le pavot a poussé il y a transformé il y a transformé une ouïne mais ni des trafiquants qui a dit il faut que ces produits ils sont arrivés ils sont arrivés en Europe pour y arriver en Europe qu'est-ce qu'ils ont fait comme l'Europe ni des colonies dans la Caraïbe ils ont transité par ces colonies dans la Guadeloupe Bantini Guyane et pour vous voyez ils ont monté en Europe pour trouver des mondes ici qui ont accepté de jouer le rôle de mule ils ont payé ils ont payé pour les gens bien et comme en même temps les forces de police et de gendarmerie qui ont poursuivi ces mondes-là ces mondes-là qui ont armé donc ni la drogue et des armes qui ont fini donc du continent américain qui ont privé ici et malheureusement et puis la genre il y a qui a corrompt des jeunes martiniquais des jeunes caraïbéens donc enfin que les armes qui ont circulé et quand l'eau la genre a circulé donc il y a des bandes qui ont monté et pour en tout cas la ligne de sociologue qui a dit non c'est le trafic de drogue qui a généré le trafic des armes et les armes qui a généré les crimes les vols etc et puis en passant ni en même temps des mondes qui a drogué quoi ils ont les territoires là ils ont peut-être ils ont devenu drogué ils ont accro à la drogue il faut absolument ils ont dit l'argent pour acheter drogue là ils ont quand même volé et ils ont quand même tué l'autre c'est du tout des règlements de compte alors c'est pas seulement martinique mais ils l'ont canalisé dans tous les pays de l'arrière caribéen qui a suivi même ben là et les sociologues qui a dit non ben là ils ont les mêmes origina c'est pour qui nous qu'à mener en combat pour que trop de frontières nous protéger c'est pas normal ben pas normal que ni autant trafic tant destins qui sont entrés ici alors malheureusement dans l'état actuel de statut nous c'est l'état qui a assumé les rôles de garde frontière c'est pas que ça les pouvoirs régaliennes de l'état c'est l'équipe de la marine c'est l'équipe de la douane c'est l'équipe de la police nous quoi constater parce que dans ces services là nous démons syndicats qui travaillent donc nous nous sommes les contacts et puis nous et ce syndicat qui a répété tout le temps que nous n'avons pas les moyens nous nous les camarades qui douaniens même dans l'organisation politique ces camarades là qui a dit nous n'avons pas les moyens pour les protéger mais les bateaux qui a pu entrer sont-ils dans les différentes marinas parce que tout le monde qui a arrivé par ces voiliers il n'y a d'un qui a arrivé par avion mais il n'y a en l'autre qui a arrivé toutes ces voiliers des milliers d'avions de plaisance qui a arrivé il n'y a de qui ça il n'y a mais c'est souvent le trafic mais il n'y a constaté il n'y a dans les ports de plaisance pas ni contrôle c'est nous n'y a des camarades des collègues qui mènent qu'on soit à Saint-Anne qu'on soit aux marins qu'on soit aux ans dans les tous ces camarades très proches de nous politiquement mais il n'y a toute difficulté il n'y mais aux marins il n'y a qu'il a subi des menaces aux émigrants il n'y a obligé de faire attention presque protéger quoi parce qu'il les menait en lutte et puis les moyens municipaux évidemment qui très faibles les menaient en lutte contre le trafic qu'il a fait au niveau marien c'est même dans le niveau de Saint-Anne c'est même dans le niveau de Darley on ne va quand même parler du Nord parce que plusieurs fois vous attendre en ce qui m'a prêché à parler de ça ni des arrivées qu'il a fait alors ni des trafics d'armes des trafics de drogue et même des trafics d'êtres humains parce qu'il y a des entreprises ici qui bien content ni des travailleurs immigrés qui a déclaré que le rapé est plus bas qu'on ne s'en déclaré donc ni des trafics humains qui a fait et bien c'est tout ça qui a fait qu'il y a une défaillance du pouvoir d'état parce qu'il y a une défaillance qui a contrôlée qui a contrôlé 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 et bien ici c'est l'état français qui conserve les compétences mais il n'est pas qu'à faire ce qu'il faut et bien résultat ça a généré la violence parce que les contradictions qui a existé à l'intérieur d'un peuple et bien nous qu'on a constaté de plus en plus ça a facile réglé les contradictions le cas réglé à coup de fusil et il dit même évidemment le problème de ça qui a fait c'est les féminicides qui a unis l'idée des ordres de trois monsieur et bien madame bon dans l'ancien temps bon tout ou ni ça bon tout ou ni ça c'est pas normal ils ont réglé ça à coup de calote etc actuellement ils ont réglé ça à coup de revolver à coup de fusil et nous avons salué la famille madame là qui a été tuée au gourmand c'est vraiment la malheureuse nous avons révolver fusil à ce qu'il y a tout le trafic d'armes est lié au trafic de drogue est lié à la violence alors est-ce que si moi dis que souvent ce trafic c'est pas un bourgla qui a allé planter patatou bien qui a essayé fait c'est souvent des mondes qui a noté et des mondes qui a compté et puis les potes de l'état parce que nous n'oublions pas la fameuse force la fameuse force qui t'a dit qu'il y a à l'Élysée sa carte d'identité ça veut dire qu'il y a un mafia connu qu'il n'y a pas carré invisible peut-être qui dit l'un que nous connaît et c'est là qu'on a trop égore voilà non parce qu'on dit en l'eau en l'eau l'agent quand c'est qu'il y a l'essent mon moi d'ailleurs dernièrement en reportage en télévision il était qu'a expliqué l'agent la doule là il y a des mondes il y a des mondes qui quand même d'être là d'un pays très loin mais qui n'y vous a l'agent pour acheter les armes la manière la plus sympa pour attraper l'agent c'est aller acheter la drogue par tonne en Amérique du Sud et puis trouver des moyens pour exporter en Europe et là où il y a en Europe dans tous les pays d'Europe du Nord il y a des gros trafiquaires qui peuvent payer et puis toute l'agent est là pour acheter des armes pour maintenir l'agent dans le pays et dans les pays en tout cas mon reportage sur le Liban c'est mon t'est extomaqué quoi vous pouvez m'aider quand aussi les talibans prennent l'agent pour acheter toutes ces armes et bien c'est essentiellement la ravine du commerce de la drogue la demande en Europe donc il y a des riches des mondes qui viennent en l'agent en Europe qui a acheté la drogue d'Allah par exemple il y a parlé d'un grand artiste qui fait un accident autour bon bah qui problème il y a et puis on a découvert que les les ont canalisé ça à partir d'un on a découvert qu'il y a des cocaïnes dedans quoi c'est-à-dire qu'ils nient des mondes qui nient l'agent en Europe qui peuvent aller à débousser en l'agent pour eux mener drogue donc au départ c'est les riches les mondes qui nient l'agent qui peuvent générer le trafic de drogue et c'est pas le petit dealer qui peut avoir un lettre ou trois etc donc là c'est des victimes collatérales et qui peuvent faire des victimes qui panient parfois rien à voir de ces barrières c'est souvent voilà même au sein d'un familial au sein de la famille tu es maman tu es papa il est passé sur l'effet de la drogue c'est un vrai drame nous a contribué à niveau nous paie nous élus pour être comme nous paie tirer ces jeunes dans sa météo en travail puisque c'est responsabilité de la CTM de savoir créer la politique de l'enfance l'aide sociale à l'enfance les jeunes faut que nous préserver de ça mais le gros problème c'est l'UV interdit le trafic interdit que ces barrières arrivent dans les territoires ou non et ça pour le moment ça peut relever du pouvoir de l'état français et il faut qu'il fasse le nécessaire ou bien il faut qu'il nous responsabilise de nous le fait est-ce que le fait de ni ces problèmes surtout des problèmes sociaux qu'on pose les autres en demandent quel qu'on soit pour aider les autres les autres les politiques des situations qui pourraient peut-être plus fortes pour essayer améliorer ou autre améliorer ceci il y a des autres c'est net et en même temps depuis ni un problème il y a qu'à avouer des chanteurs de tout ça qui n'est comme force de l'autre est-ce que ça carrique des problèmes est-ce que ce n'est pas des faux problèmes qui tout ça qui amènent oui c'est-à-dire que la réponse la plus facile et la plus visible les problèmes c'est de la répression ça s'en va immédiat mais positionnons la répression il faut que ça il faut que 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 au contraire aussi en même temps il faut que il faut que la politique de prévention c'est-à-dire développer en politique de la société pour que ni de moins en moins nous arrivait presque à Manipiès qui tentait d'aller vers le bail illégal donc il faut que ramèner dans les bons côtés qui a créé ça le doit jamais c'est-à-dire que là on a laissé le chômage développé ou bien là les salaires très bas mais depuis un profit qu'on passait et puis qu'après on met l'argent facile qu'à détourner les monnaies du travail donc ni en politique de formation professionnelle en politique d'éducation en politique de développement économique pour faire en sorte que nous nous ramenaient ces jeunes-là dans un système correct et puis c'est sur le chômage qu'il y a qui a décidé de développer les salaires toutes les rottes là qui est disponible pour les trafiqués d'accord voilà monsieur Martinique si il y a un peu de 600 euros est-ce que pas de moyens d'y faire les bails en activité pour les toucher l'argent dans l'art oui c'est ça mais en tout cas sans politique que nous mettons en oeuvre je vais faire créer les ateliers chantiers d'insertion et il y a un excellent exemple d'ailleurs le maire du gourmand Gilbert couturier mettait en place des ateliers chantiers d'insertion et puis en association que vous criez Caïd et à la fois c'est l'égirie qui fait tout le ravalement la décoration la réhabilitation du bâtiment de la mairie et puis le mosaïque et également les jardins les jardins du Gronome quoi c'est qu'on autre à la grille et bien ces ateliers chantiers d'insertion c'est un exemple à suivre c'est-à-dire qu'au lieu où on dit c'est le cas qui est le RMI qui est le RSA et pourquoi c'est le Bokaiou de dire bon il y a un atelier chantier d'insertion donc on s'enchaîne il y a un atelier parce qu'il faut qu'il y a formation en même temps pour apprendre pour un bagaille et puis en même temps il y a un travail qui est un intérêt un travail d'intérêt général bien et bien ça c'est le Bokaiou qui a développé et c'est la CTM qui a financé ce Bokaiou nous on veut même aussi prendre dans l'agent l'Europe qui a mis à disposition nous c'est-à-dire le Parti Aki qui a envoyé le Badovan pour financer ça je crois qu'il y a ça le Fonds Social Européen nous mettais aussi l'agent à disposition des communautés d'agglomération Cap-Nord Espaces Sud ou Kassem en ligne budgétaire qui a créé leader non mais l'intérêt c'est pour faire développement économique dans les zones rurales non développement de l'économie rurale et bien c'est en occasion pour attirer ces jeunes maintenant mais il faut payer le salaire mais c'est la contemporance de travail en même temps il faut faire un travail utile et puis en même temps il y a en formation et ça qui est vraiment formé il peut même arriver à traper des diplômes des certificats soit CAP soit des brevets professionnels et donc à financer donc formation professionnelle nous créé en structure l'IMFPA l'Institut Martiniquais de formation professionnelle pour adultes qui est implanté il a dit long il est au François il s'unitait il dit plusieurs antennes et il a formé dans tous les métiers et à la fin on est en diplôme diplôme professionnel qui a permis de trouver un travail définitif ou même on peut créer un trois brisaux parce qu'on est un diplôme qui est reconnu que donc si on crée un trois brisaux que les gens ont une confiance parce que on va montrer qu'ils ont un diplôme professionnel reconnu et pendant toute période là ils ont reçu en rémunération donc voilà ça que nous essayons de mettre en place pour essayer de mettre ce jeune homme en travail voilà et puis est-ce qu'elle nous peut dire que le travail est égal dignité évidemment mais tout fait moi c'est un texte c'est jeune Martiniquais ou c'est Martiniquais qui participait à ravalement à tout ça je fais en décoration je fais de la mairie et les groupes maintenant moi c'est certain il va être fier il va être là il va passer d'ouvrir il va être qu'à montrer comme un radio c'est moi qui fais ça c'est moi qui fais ça pour nous le travail c'est la dignité alors il y a aussi ma recette il y a des jeunes qui quand même étaient à disposition de la mairie puisque les dotations de le combat de la mairie n'est pas assez pour faire fonctionner la baraque pour nettoyer des ciments couper zèbres et comme ça il n'y a pas quand peut-être une vraie considération à ces jeunes qu'ils ont pensé pour payer mais ça c'est des maïcs qui sont formides absolument en tout cas l'aimanté l'aimanté plus jeune nous participer à d'abord de la riz à coup de main nous décrier sa groupe d'entraide aux plusieurs militants des cas rassemblés et puis le samedi le dimanche de la riz soit aller nettoyer certains côtés et en tout cas dans les quartiers en tout fort de France je vais commencer à militer dans les quartiers populaires en tout fort de France mais c'est une des quartiers qui étaient en construction la volga à Texaco et bien nous décrier à coup de main pour les béton et c'était bénévole mais l'homme qui fait ça et puis la population liée au masque qu'on nous dégradé de cas tout content et bien constaté dans le territoire au Goubon il n'y a pas qu'il y a 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 les habitants et puis les jeunes qui ont fait des coups de main pour nettoyer Chimayot nettoyer l'antucaillot etc bon ça a aidé la mairie ça a aidé la mairie mais la population aussi absolument maintenant il n'y a notre système que nous soutiennent en pile en pile dans la CTM je me respire ça qui est continué c'est ça qui est atelier chantier d'insertion donc c'est des associations qui ont présenté des projets à la CTM la CTM qui a financé l'association donc a dit attention il faut qu'on recrute des jeunes des chômés pas seulement des jeunes des chômés pour qu'on a le et puis pour l'emploi pour qu'on a les chômeurs qui sont les plus anciens qui ont une longue durée et pour qu'on met tout le travail et pour qu'on touche et pour qu'on paye les chômes les chômes plus anciens nous n'ont qu'arrivé et tout le cas que nous RFI nous répond les dernières informations on revote après un scrutin rempli d'irrégularités c'est un compteur qui ne cesse d'augmenter depuis lundi dernier depuis que la terre a tremblé en Turquie et en Syrie et le dernier chiffre officiel des victimes du CIS ce matin désormais plus de 33 000 morts presque 30 000 rien qu'en Turquie un bilan qui pourrait doubler au final selon les Nations Unies qui estiment aussi que rien qu'en Syrie plus de 5 millions de personnes sont sans maison aujourd'hui des milliers et des milliers de personnes participent partout au secours pour tenter de retrouver des survivants et on en trouve encore quelques-uns et puis il y a tous ces sinistrés qui ont besoin d'aide la solidarité la solidarité est internationale un hôpital de campagne acheminé par la France par avion cargo est arrivé en Turquie le président syrien Bachar el-Assad remercie pour sa part les Emirats Arabes Unis pour leur énorme aide humanitaire et puis aux Etats-Unis les consulats turcs et l'ambassade turc à Washington reçoivent des milliers de cartons remplis de dons reportage de notre correspondant à Houston au Texas Thomas Arbs un flou incessant de voitures au niveau des dons et une vingtaine de bénévoles l'aident à trier et mettre dans des cartons les salles de couchage couverture tant moins liées louches données par des Texans l'honneur l'ama est d'origine palestinienne tout est neuf nous sommes une seule et même famille au Moyen-Orient et je ressens le besoin d'aider autant que je peux ce couple de seigneurs donne des trousses d'hygiène d'urgence par humanité Rémi lui donne de son temps on ferme les cartons et on les charge dans le camion je suis du Mexique imaginez si cela se passait chez moi les gens nous aideraient au rez-de-chaussée du bâtiment le consul et sa femme en bras de chemise sa faire dans l'urgence avec les bénévoles pour prier et empaquer les dons Yassé Minoscapa vient chaque jour pour aider chaque jour de 9h du matin à 9h du soir ces bénévoles viennent nous aider pour envoyer ces dons auprès des gens frappés par le séisme on doit tout faire pour les maintenir en vie donc on demande à tout le monde de venir nous aider même s'ils n'ont qu'une heure à nous offrir 4 camions plein de donations partent chaque jour du consulat vers l'aéroport et un avion décolle ensuite quotidiennement avec ses dons connectés à Houston et on assiste à la même chose depuis chacune des 7 représentations diplomatiques turques aux Etats-Unis Thomas Arms Houston RSI la Grèce pays voisin de la Turquie a été en Europe un des premiers pays à envoyer de l'aide et aujourd'hui malgré les nombreux sujets de conflits entre Athènes et Ankara le chef de la diplomatie grecque a été accueilli par son homologue turc ils sont rendus ensuite tous les deux dans des zones sinistrées le ministre grec des affaires étrangères a répété une phrase qu'il avait déjà prononcée en 1999 quand la Grèce et la Turquie avaient subi des tremblements de terre nous ne devons pas attendre un nouveau séisme pour développer nos relations et maintenant retour à la musique intertropicale mesdames et messieurs j'ai qu'à faire nous a passé trois minutes à ce radio intertropicale nous avons vu les studios bon matin nous avons trouvé M. Daniel Marissette qui a discuté nous avons développé tous les sujets nous avons tellement sujets à développer mais Daniel Marissette nous avons fait un défi pour ma sota ma capacité qui a fait un café au froid dans le dos un très bon d'été qui a fait plus de 3000 morts et le capacité c'est que le double et que tu finis fait toutes les décotes c'est que le double peut-être dépasser ça ça quand même ça quand même agroissant ça stressant sachant que combien parfois il a fait des informations pour nous en nous disant que ma technique elle soit en faille qu'il n'est pas qui joue qu'est-ce qu'il fait pareil l'occasion c'est qu'on a dit et comme ça n'a pas qu'à prévenir c'est quand même agroissant c'est inquiète ça oui donc quand même merci au bon question ça a quand même l'occasion de lui passer deux ou trois de l'amnistie effectivement donc nos compatrient et puis peuple syrien et peuple turclat y compris les kurdes qui sont en ethnie qui est à chouval sur les deux les deux pays qui ont trouvé des minorités kurdes aussi bien en Syrie qu'en Turquie et qui bon 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 fait parce qu'effectivement il y a dans une zone sismique bien mais c'est ça va créer en catastrophe naturelle c'est à dire que c'est un problème qui fait qui fait de la nature bon qui prévisible mais pas savoir qui vont mettre des dérivés de la même manière on dit ça il faut rappeler les martiniquais que nous aussi nous avons dans une zone sismique des défailles qui ont traversé l'arc caribéen et que nous avons dans une zone qui est sensible au point de l'eau de terre et les scientifiques qui ont dit nous que ça peut produire ça peut produire tout le monde et puis dit ça requiert le séisme majeur et que ça qui a tué ces mondes-là de trouver les images à la télévision ces maisons dans lesquelles il y a habité qui a tombé en l'eau les techniciens de la construction ont étudié ces barrettes-là et il est possible de construire aux normes parasismiques pendant depuis qu'Alfred-Marie j'enrivé aux responsabilités d'abord la région ensuite la CTM quand nous tenions dans des camarades très sensibilisés à ça nous mettait en place en politique pour de prévention parce que comme les scientifiques qui ont dit nous ça qu'est passé n'est pas qu'ils jouent pour que nous ne pensions pas que c'est la protection mondiale seulement il faut que nous faisons en sorte que maisons nous qui habitent à dehors ne pas tuer nous c'est construire une norme parasismique pour construire une norme parasismique une idée professionnelle qui pousse à faire ça c'est pour qui d'ailleurs le premier bagaille que nous nous avons commencé à mettre en place c'est des formations pour que architech nous ingéniez nous apprendre à construire parasismique donc nous payons des formations ensuite les entreprises qui ont construit nous nous formait nous mettait en place des formations pour former techniciens nous former les travailleurs pour construire parasismique construire parasismique c'est qui ça c'est de faire en sorte que les techniques groutent au moment de terre là que quand il est là ou qu'on habite dans un patio et il n'y a pas rasé il n'y a pas patio et bien pour te inciter les martiniquais et inciter les constructeurs à construire parasismique pour que tu aborde une idée professionnelle pour dire qu'on a prouvé et les méthodes pour rendre les bagailles parasismiques c'est pas ça d'ailleurs nous ne pas faire une seule pour tomber des terres nous faire aussi pour cyclone dont on crie anticyclonique c'est-à-dire qu'il y a des constructions durables mais nous mettez des dispositifs pour battre l'agent pour ça parce que construire parasismique a coûté un peu plus cher donc si il fait à peu près un monde qui les construit maison il s'est 10% plus cher donc il y a des primes parasismiques anticycloniques pour battre en l'agent qui est représentable 10% du coût de construction c'est le premier bail il a nous fait et donc il a appelé les martiniquais qui ne les construit quand il y a eu c'est comme ça nous commandez toutes les bailleurs sociaux construits par asismique et nous-mêmes on parle trop long dans toutes les constructions que nous fais pendant les mandatures d'Alfred-Marie-Jacques tout ça nous charge de construire nous charge de construire les lycées actuellement aussi les lycées et les collèges les centres culturels les bâtiments administratifs tout ça la CTM qu'a construit car c'est une médecine qu'on a construit et bien nous exigez que les ingénieurs les bureaux d'études construits par asismique même si c'est un car c'est une bliche pour qui nous et nous mettez sur appris par asismique quand nous les normes par asismique les plus élevées pour qui ça pour que vous que ça arrive en Turquie et en Syrie arrivez nous que nous des bâtiments qui restaient douboute et qui restaient fonctionnels parce que nous savons que malheureusement nous avons l'eau construction ancienne martinique qui est effondrée et qui est des mounes qui sont retrouvées sans maison mais il faut que nous décotez pour l'eau au moins pendant la période parce qu'il suit le cycle et bien nous avons garanti écoutez bien lycée chelcheur qui restait douboute lycée belle fontaine là qui restait douboute lycée au françois qui restait douboute ni des bâtiments que nous reconstruits au lycée de la pointe des necks qui restait douboute ni des collèges que nous a confrontés pratiquement qui étaient restés douboute et que ça vit des abris pour les sinistrés donc il faut qu'il y ait des maisons qui restaient douboute c'est voilà les réflexions parce qu'on voit quand même à côté des immeubles qui effondraient l'école en Turquie il y a des qui restaient douboute c'est là qui restaient douboute là ils étaient construits dans le barat sismique c'est là qui effondraient pas très construits dans le barat sismique voilà le son qu'a dit les peuples martiniquais ils tiennent même si ça a coûté un peu plus cher donc a dit les meilleurs qu'a reconstruit des maisons d'école fait par la sismique mais pas fait par la sismique simplement aux hommes françaises parce que les normes françaises par la sismique ça veut dire qu'il y a des qui il n'a pas tué ces mounins mais qu'il y a pour obliger de rester fonctionnel après tandis que nous nous les du Grand Semblé les affaires qui ont été responsabilités nous les architectes que nous les bâtiments restaient fonctionnels c'est à dire non seulement ils n'ont pas tué les mounins qui sont à Dailan mais qu'on peut ensuite continuer à rester à dents parce que ni des bâtiments qui ont noms ils n'ont pas qu'ils n'ont mais ils tellement fissurés qu'on ne peut pas virer à Bital voilà ça m'a télé fait passer comme message pour nous tirer des liçons de ça qui te va sentir c'est 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 pour affirmer que la qualité du est-ce que un vrai trappement de terre en bagaille ça dépend au moins c'est vrai que les autres ont fait la prévention et ça c'est formidable parce que nous sommes bien en train de terre d'un PCOS X aïe un packagé c'est 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 pour c'est 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 non 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 allez regarder toutes les images qui font en tuyuki à part évidemment si t'es à fond des pays ouverts au Japon bon mais nous qu'à constater maintenant même au Japon parce que nous t'évoyer pour t'é mettre ça au point camarade nous t'évoyer des missions à Kobe au Japon de même que nous voyer en mission d'experts en Californie bon en Etats-Unis là du côté de Los Angeles voilà pour aller garder les maisons qui rétaient d'Ubout après le séisme majeur pour les techniques qui étaient utilisées donc les techniciens les techniciens qui formaient capables de faire des immeubles qui ont résisté maintenant ça qu'a dépensé tout le même si ce l'agent alors le système qui fait preuve au Japon qui fait preuve aux Etats-Unis du côté de la Californie qui fait preuve dans les centrales nucléaires c'est quoi construit des bâtiments sur amortisseurs je crois que ça sur appui parasismique ce qui fait ce qui fait que le bâtiment qui a secoué mais il amortit parce que il y a des gros gros amortisseurs qui ont bailli donc le bâtiment pas solidaires du sol c'est-à-dire amortisseurs fixés en sol et puis le bâtiment déposés en l'ail qu'on amortissait l'auto en gros boutin en plastique encore autre chose je voulais on est au point et bâtiment qui a tangé qui a un gros bateau mais il n'y a pas qu'à casser et c'est ça qui est en technique qu'il va aller vérifier qu'au Japon il n'existe mais en question ne serait-ce que pour le personnel est-ce que le suivi de justement car tu vois il est en ravi il faut tenir un entretien il faut qu'à l'air évidemment d'ailleurs il y a un dur de vie et ou peut changer sa prévue puisque le pédier et puis on crue pour soulever légèrement maison 1 tirer avant l'ICR et puis remettre dans l'autre et en tout cas pour nous que nous sommes intéressés moi qui avons trois lycées que nous construis c'est le lycée de Bellefontaine le lycée Chelle Chère le lycée du Corse et puis aussi le lycée André Ali Kérakluni moi pas ça aussi l'éprovisé d'accord pour organiser des visites mais les professionnels que ça a intéressé ils ont pas aller et ils détrapent qui t'a permettent d'entrer en bas ces bâtiments pour aller où est combien ça fait de là et c'est en technique ça c'est vrai ça c'est un café qui a coûté moins plus cher mais qui t'a fait parce que t'es dit un tremor de terre qui t'es fait encore en 2007 Martinique mais nous aller regarder ces bâtiments t'es bougé ils ont pas trisuré pendant en même temps où t'es ni ou ni un parking qui est effondré quoi il faut de France dans l'immeuble d'un ciel ni un parking qui est effondré parce que il partait au nom paracismique il partait monter sur appui paracismique qu'on nous dit ou ni bâtiment du tripostal fond de France qui est effondré donc c'était quand même un séisme important et puis il y a des bâtiments qui résistaient très bien donc c'est pour qui en tout cas nous avons conseillé toujours construit paracismique même le café villa maison personnelle individuelle au cas de en bureau d'études qui est un diplôme là nous avons un diplôme DPEA choisi des professionnels qui compétent et qui s'en construisent paracismique et ou pétraper des primes à la CTM pour couvrir les frais supplémentaires pour mettre les familles ou à l'abri il faut qu'il y ait confiance à nos bâtisseurs dans l'art alors je m'ai tellement imprégné par le travail qui a été fait Daniel Marie c'est en félicitations de la part de de Fignement qui a qui a trouvé dans l'icea puisque il y a fait visiter et puis la famille comme à l'île lycée chelcheur lycée chelcheur puisque souvent avec une grande discussion était à table parce qu'elle était à défendre un certain nombre de vision de vision que nous pour la Martinique et qu'il était peut-être abusé ou bien les maîtres qui ont dit qu'ils sont Martiniquais en nec-Martiniquais on fait des études mais on croit être en nec-Martiniquais on va mettre le peuple à évoluer que c'est le blanc qui sait tout parce que toute manière de blanc c'est le dominateur c'est comme ça bon il y a quelques-uns qui peuvent passer mais à principe la grande majorité c'est non au-dessus même si nous fermions par l'arrivale mais non au-dessus et il était quand même que l'être en lycé a fait visite à Pateka pensait qu'il était une telle structure qui a été suivie par vous Daniel Marissette qui partit de zéro en lycée après pas l'effort de moi mais après d'être démolé pour mettre un bâtiment aussi performant aussi bien et par télécoin alors on va dire oui c'est ça c'est une idée que le monde est capable de faire la responsabilité de fonctionner pour faire des bagailles et si les Martiniquais peuvent être satisfaits d'y eux évidemment on m'a développé en pile la partie sismique mais nous le fais en lycée alors en français on va créer ça HQE haute qualité environnementale non seulement nous garantit alors il faut que ça vous dise aussi parce qu'il n'y a pas de libre etc c'est un architecte guadoupéen qui construit quand il est Nicolas c'est un guadoupéen il était assisté ici après un architecte qui vit des Martiniquais mais qui est d'origine à Argentine qui est basé ici il y a plus longtemps et puis il y a des bureaux d'études Martiniquais donc ça équipe guadoupéen Martiniquais puis Argentin qui construisent ça suivant les critères qu'il a fait Marie-Jeanne et moi-même nous t'ébaillons notez-les que d'abord que l'ICAA au nombre paris sismique le plus élevé c'est-à-dire plus élevé que ça que les normes françaises qui a prescrit pour un établissement scolaire deuxièmement notez-les que il est le plus frais possible pour obliger de climatiser toutes ces pièces-là pour mon à l'aise parce que l'ancien lycée c'est le chien moi-même passé 7 ans Adam puisse m'enseigner la compétition mathématique moi-même à l'après-midi c'est qu'il y a ça et pourquoi nous mettez tout ça à briller pour arrêter le soleil tout en permettant au vent à l'isée de passer et puis comme nous t'es lé qu'il y a aux normes les plus modernes nous dit que c'est nous lé que c'est un lycée qui câblait en fibre optique pour que nous utilisons toutes les nouvelles technologies ben là ni wifi tout patou ni fibre optique ben la câblait on va dire et puis nous dit que c'est pas seulement les lycéens que nous lé formés c'est-à-dire de la seconde à terminale nous lé aussi des classes préparatoires aux grandes écoles et puis nous réservons un bâtiment pour former des ingénieurs et nous passons en convention et puis en institut national de sciences appliquées INSA en école d'ingénieurs nous mettons un bâtiment à disposition nous télé depuis la rentrée passée dès commencer maintenant nous perdons le pouvoir les chimis pour faire croire que c'est lui qui fait il retardait la rentrée de l'INSA bon il y aura pour mettre nous qu'il est entré là en septembre 2023 moment qu'après il est là pour rentrer en 2022 bref donc désormais nous qu'il peut former aussi des ingénieurs en Martinique et nous n'y besoin pour nous faire toutes ces belles réalisations nous n'y besoin ingénieurs parce que moi même ingénieur de formation donc moi mettez connaissance ingénieur au service du peuple en devenant élu politique mais toute la vie moi mon travail pendant 30 ans dans mairie Faux-de-France sur les ordres des Mécésaires nous allons construire une série de bagailles pour mettre la population en sécurité donc c'est pour ça mon bien placé pour dire qu'un des ingénieurs s'est utile à l'économie martiniquaise pour développer le pays nous donc il faut que nous formons ingénieurs maintenant ça veut nous financer formation d'ingénieur malheureusement ces jeunes-là ont obligé de faire au parti et puis il y a 4 où ils travaillent là même après ils ont sorti l'école-là en France même et ils n'ont pas qu'à virer statistiquement à tous 100 qui ont nous formés les 80% qui ont resté en France on a tous 10% formés seulement 2% qui ont viré et là on viré nous l'aimait au travail c'est pour qu'ils nous mettent en place en prime les entrepreneurs qui ont à côté de nous ils ont à chier cadres ils ont embauché un jeune cadre martiniquais diplômé Bac 3 plus 4 plus 5 on y en prime ils ont accueilli ça la prime de pépinière aux jeunes cadres écoutez bien 33 000 euros versés sur 2 ans si ils ont accepté de recruter un jeune cadre martiniquais diplômé sur un contrat à durée indéterminée ils ont incité les jeunes à virer ils ont incité les entreprises qui sont en Martinique à embaucher les martiniquais donc voilà un petit peu tout ça nous a fait et bien l'information géniale qui a commencé les chers le chers il faut qu'ils vous aient battu il faut qu'ils restaient pour travailler développer le pays voilà de l'église alors daniel marie c'est un autre sujet que vous allez aborder c'est le sujet de 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 toute margouille toute sacré ni adam le traitement des ordres vous n'étiez vous n'étiez sept est-ce que normalement dans tes pays comme ça nous t'étions autant conflictuels autant margouille autant c'est moi c'est pas toi je te donne l'argent qu'à disparaître est-ce que est-ce que parfois il ne faut pas nous comme nous même est-ce que l'état français disons-le comme ça pour mettre un milliard dans ça bien moi je suis là je suis en intervention je suis en plénière et je suis en phrase très forte je suis en honte je suis en honte parce que je suis en honte tout je suis en honte parce que je peux suivre désormais l'internet soit congréa ou bien la ctm en assemblée je suis en honte pour qui ça parce que il y a un rapport de la chambre régionale des comptes la chambre régionale des comptes c'est le tribunal financier parce que et puis la décentralisation il y a des élus on prend des décisions on fait des affaires mais ensuite il y a un tribunal qui a fini pour contrôler après c'est-à-dire le contrôle a posteriori sans faire et il y a aller il y a investiguer et bien là il y a aller pour garder ce qui passait à Dabaïzodi il y a je découvrais de la corruption je découvrais des bagailles invraisemblables et qui fait que là il y a de ça public parce que les rapports de la chambre régionale des comptes sont rendus publics si les démons qui a coûté et qui les connaît rapports c'est facile il y a dans l'internet on peut parler martiniquais il y a des téléphones dans l'internet il y a des téléphones dans l'internet il y a aller chercher chambre régionale des comptes anti-Guyane il y a arrivent dans les sites là et puis il y a de la recherche de la recherche il y a de la recherche SMTVD veut dire syndicat mix de SMTVD de traitement et de valorisation des déchets donc c'est un syndicat veut dire qu'un syndicat de travailleurs pour défendre les travailleurs c'est un syndicat de communautés d'agglomération les trois communautés d'agglomération Cap Nord Espaces Sud et la CACEM mettez comme ils vont ensemble mettez l'agent et ils vont ensemble et ils ont créé un syndicat pour gérer les affaires et les déchets c'est comme ça le nom il y a les autres déchets qui ça la SMTVD n'y a fait toutes les ordures parce que la collecte des ordures se fait par les communautés d'agglomération Cap Nord qui a ramassé les ordures de le nord la CACEM qui a ramassé dans les quatre communes du centre et Espaces Sud qui a ramassé dans les communes du sud il y a toutes qui a porté aujourd'hui il y a à certains côtés il y a qui a porté par exemple la trompeze le territoire votre point c'est pour ça qu'il faut brûler ça qu'il faut pourrir il y a qui a porté la pointe Jean-Claude dans le territoire Robert pourrir il y a pourrir pour faire compost il y a il y a un côté un côté personnel un côté personnel un côté personnel sur la base de compétences par un concours un appel à candidature ouvert c'est familier il y a même s'il n'est pas compétent ça qu'a fait compagnie d'avion que la mort il t'a bon et alors ça c'est en français nébot il y a découvert ça les élus même des élus parce que normalement leurs élus on ne peut pas qu'ils travaillent en collectivité ou en même temps il y a découvert que des élus qui conseil municipal ou bien qui éluent la CACEM qui éluent le conseil municipal mais on va y trouver comme salarié ça interdit ça interdit deuxièmement on va constater que les démagouilles c'est là qu'avant de l'auto l'auto bafraie il a acheté sans faire appel à la concurrence etc etc et puis on va découvrir l'agent qui détournait et puis on va découvrir qu'il n'y a pas mettait suffisamment de monde compétent parce que pour mener en bagarre aussi compliqué avec toutes les lois qui a sorti sur la protection de l'environnement il faut que vous mettez des mondes qui compétent qui s'affait dossier qui connaissent bien là et tout ça la Chambre régionale des comptes qui a metté tout ça des rots il publique et tout ça m'a dit il y a tout pour aller vérifier au point qu'elle a découvert que des détournements c'est la police la Chambre régionale des comptes qui a transmett le rapport là au procureur et le procureur qui a demandé la police spéciale qui est le SRPJ le service régional de la police judiciaire c'est des policiers qui sont au service du procureur qui a fait enquête et qui a organisé des fuites pour que ça suit dans la presse donc c'est par la presse que les mounes qui parlent lient pour la directe il y a qui a dit ça maintenant la presse pour se le buzz pour vendre papier qui a metté en évidence les corruptions l'opinion publique qu'Israël a fait il n'y a pas qu'à l'étienne que ces messieurs un tel ou un tel qui fait corruption d'ailleurs parfois il n'y a pas qu'à publier l'opinion publique quand il dit que c'est les élus globalement il n'y a pas qu'à faire distinction toutes les élus il n'y a pas pourri toutes ces élus il y a des volets et moi-même m'ai élu depuis 1990 m'ai gêné dans ça parce que m'a fait partie d'une équipe et puis Alfred-Marie-Jeanne où Alfred-Marie-Jeanne qui vous dit nous le premier bagaille pour faire c'est de respecter l'agent peuple de ne pas venir pour enrichir nous c'est le principe qu'Alfred-Marie-Jeanne qui enseignait à toutes les équipes qui est pays et si il y a une qui mettait la main à caisse là tout de suite parce qu'il n'y a pas de trafouté il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas que nous il n'y a pas de monde qui n'y a pas de clé parce que nous n'y a pas de religion mais ça ça fait nous la peine lorsque le peuple là il n'y a pas de temps ça qui a passé au CMDVDA qu'il n'y a pas nous tout dans le même sac là c'est pour qui m'en cadit m'en honte parce que là on choisit de mettre au service d'un peuple ce n'est pas pour venir servir maintenant comment il n'y a pas de régler ça il y a deux sanctions le premier sanction la justice le deuxième sanction c'est le tribunal populaire il y a des élections malheureusement malheureusement nous croirons que population au moment des élections sanctionner assez des corrompus ça c'est vraiment ça c'est pour ça nous qui a fait information éducation au même pour séparer ça qui corrompu ça qui pour servir qu'il faut qu'il 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 votez contre ça pour continuer à combattre voilà ça m'a dit au moment partisan que la justice passait pour vraiment ça qui faut tes opinions pour que le peuple ne pas considérer que c'est tous les élus qui sont corrompus est-ce que tous les antifices fallacieux il y a un peu plein pour quand bien de tous les antifices fallacieux c'est à dire manger facile pour ne être mais c'est toute bagarre la quand on vit comme ça pas ni travail à faire pas ni effort à faire est-ce que ça pas détourner le comportement du commun c'est certain le comportement il y a dit ah il y a mettre l'autre mais il y a aussi vol là non en tout cas c'est ça qui a fait là c'est que c'est le fil c'est à dire l'idée vous pouvez faire le lieu qui a promett qu'un fois il y a l'autre il y a ceci il y a cela et il y a acheté les votes comme ça ça c'est le bagarre le plus terrible qu'il y a dans le peuple c'est c'est il y a il y a profité de la misère du peuple pour acheter conscience et là aussi il y a lutté contre ça il y a lutté contre ça l'organisation politique la l'am il y a le même il y a lutté contre le l'état là mais malheureusement il y a ça aussi le clientélisme et c'est ça qui c'est pour récompenser le monde qui voté le clientélisme ni malheureusement ni les responsables politiques c'est qu'on sait qu'à fonctionner c'est ça qui a fait que la politique a apparaître sale chaque monde si il y a droit en bagarre il faut pas le droit mais pas le faut pas faire pas le droit et c'est ça qui a dégoûté de certains citoyens parce qu'il y a des passe droit il y a favorit il faut combattre ce m'a dit là m'a toujours dit dans le mot du m'a 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 pensé ni des monde qui coure en Martinique mais façon y a des monde qui n'a dit pour façon de dire que l'argent va tout l'argent facile m'a j'ai toujours dit il la ctm si il y a des dossiers qui n'est comme à de qui pas bien monté et puis tu es à en lot de l'autre côté qui bien monté c'est qui a financé ça qui n'est pas qu'à faire comme m'arrête d'être ou de de qui s'ajout de l'argent public parce que c'est comme m'a favorisé m'a c'est toujours dit ça tu toujours tombe non j'ai dit le m'a par cour li comme m'a l'arrivée la mairie la 71 la mairie rivière pilote il t'est dit à majorité t'est dit le minorité contre li mais ça il fait c'est que il y a le travail fait la route mettre l'électricité mettre de l'eau dans les quartiers qui ont été contre li au contraire le premier travail c'est aller servir à qui voté et c'est qu'il conquérit les coeurs qui fait que la élection municipale était à 85% c'est à l'homme qui au départ en 61 était contre lui y qui a travaillé y compris à d'un quartier qui était voté contre lui c'est pour rallié et c'est même là les l'OIV d'abord la région et puis ensuite la CTM il dit nous pour nous aider les mais il faut que nous nous sommes les 34 martiniques quel que soit pour les politiques c'est martiniquais qui a habité dans la commune là et les meilleures c'est pour population donc ça nous c'est des principes des critères pour dire combien nous avons chaque commune sans garder couler politique là sans garder couler politique là et nous 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 vérifier si les critères que nous mettait bien précis bien fait et on il est là sans garder couler politique là c'est pas c'est les autres qui fait c'est c'est qui a a la c'est t'am là garder les dossiers et bien il faut garder pour les politiques comme par exemple les pays et on oblige les présenter dossiers pour traiter parce qu'il oublie les dossiers il y servir les autres avant qui plus proche de n'y oh mais nous nous il faut traiter toutes les 34 communes de même manière donc c'est pas tout pour for de france tout pour le car b et a un pour le marin etc donc on doit l'opposition mais nous visez là le bête là et nous vous pété là il peut traiter toutes ces communes même manière parce que nous c'est martiniquais je choisir les Choisir la politique, les citoyens martinicains, les interdits, pour passer avant tout chose. Avant tout chose. Donc, le talent enändert juste les réalités antibolo, parler des rivières pilotes. Pour les gens qui peuvent s'appeler appeler ça souvent, parce que c'est quand même en liçon, c'est là où les pays sont rentrés extrêmement depuis les choses de la marée. Mais ça, vous ne venez pas. Alors, vous ne venez pas tout le bagage, qui vivait au pilote. Tout ne pas tout électrifié, tout ne pas tout tenu de l'eau, dans tous les quartiers, c'est là que l'épaule roue tenait le taux le plus bas, vraiment le plus bas. Absolument, on va confirmer ça. Moi, parce que ça a changé entre temps. Moi, pas vérifié, mais en tout cas, pendant tout le temps, c'était là qu'il tenait l'impôt le plus bas, et puis, il tenait l'impôt le plus bas, et puis, en fonds, en fonds, en fonds, il faut faire des fonds de travail. Oui, fratelle, oui. Je m'appelle, je m'appelle rappeler aussi, concernant toujours la commune de Rivière-Pilotte, je me sens que toutes les, enfin, non, je m'en ai quitté cette rivière, c'est plus ou moins bas, je me sens que je ne travaille pas. Mais en tout cas, nous, nous, je m'en ai quitté, comme je m'en ai fait, c'est parce que, il y a pas mis, on aurait dit les grands mass-média, on a bien dit les grands mass-média, il n'y a pas qu'à traiter l'information exactement pour traiter l'information, mais il y a toujours, on a senti qu'il n'y a pas un petit prix. Parce que, il n'y a plus, on a pris un exemple précédent, tout le monde peut vérifier, on a parlé de, ça nous a créé des appuis, la sismicité, comme moi, de terre. Les appuis par la sismique. Les appuis par la sismique. Nous regardons tous les soirs, on a regardé les informations, on a des images, il faut montrer, nous, c'est un grand immeuble qui fait la ville de France, et c'est ça, nous avons comme exemple pour s'arrêter en tête, nous, c'est comme ça, pour nous, on a regardé des immeubles, nous, c'est tout ça qui est passé, il faut que c'est dit tout d'ailleurs, mais il ne faut pas qu'à analyser ça, cette bagaille, il y a un grand immeuble, et il faut faire un genre de fixation, à d'un cerveau, c'est là qui, c'est là qui, c'est là qui bon, alors que, il faut savoir bien qu'il m'aîné, ça a construit, il faut qu'on ait tous les antécédents, et que je voudrais m'accueillir, et ça a encore parlé de la tour, la tour de l'apportiment, là. Surtout, c'est bien ça. Et alors, oui, moi, ma tapas, c'est que, il faut que nous fassiez très attention, parce que nous sommes à l'abri d'y aïe, en cyclone, en trabement de terre, en raz-de-marée, et tout ça, dans la société, en fait, nous faisons bien. Il restait, nous, 22 minutes pour nous passer ensemble. Alors, Daniel-Marie, c'est en tant que c'est de l'opposition au procès, à la CTM, est-ce qu'on peut dire que, parfois, c'est qu'on peut être d'accord sur des dossiers à traiter, ou de tout genre des accords ? Alors, d'abord, et qui plaquent l'EV là, nous, pourquoi, oui, qui ça y fait ? C'est-à-dire que, propre projet. Les tumeurs, l'EV, ils annonçaient en lot, en lot, le projet, il suffit de, oui, les papiers, ils mettent dans les boîtes au lit de moune, pour qu'on y pièce de projet, qu'ils mettaient en œuvre. Maintenant, l'EV, t'es ni en série de projets que nous t'es ni en cours. Il y a d'enquittés, elles avancées, même des chantiers t'es allé marrer, ni d'autres qui t'aient étudiés, etc. Adam, en an et demi, parce qu'il y en a un an et demi, il a, en juillet prochain, qu'il quitte deux ans. On observait que ni certains projets qui t'es en cours, ils continuaient. Donc là, il faut que je fasse vote à un projet de même. Vous voyez, nous, d'accord. Maintenant, ni des projets, bon, oui, qu'ils mettaient en Tiroir. On va prendre des exemples. Donc, il va qu'à ouvrir mon labo. Répaïde, ça me connaît de bien, parce que moi t'ai changé des infrastructures. Nous t'es a fait un concours et des études pour essayer de faire disparaître un point d'embouteillage, parce qu'un bagaille que les Martiniquais qui a souffert tous les jours, c'est les points de blocage de la circulation, des embouteillages. nous identifiaient plusieurs points bloquants au monde qui a descendu de travailler au quatre ans en pilotant. Au niveau de l'or atlante, l'or caraïbe, le monde qui a sorti un petit à descendre pour une très faute force, il y en a un nœud, c'est fond laïe. Il y a quatre dépenses, nous t'es fait une évaluation le temps perdu qui a représenté en fortune. Le monde qui a arrivé en retard, etc., parce qu'il faut passer par le petit village de fond laïe. Parce que fond laïe, on est mon gravité d'un côté, on est l'école là qui habite de l'autre côté. Donc il faut déposer le tir maï là. Bon, l'école là, il faut traverser et il y a tout le trafic là, parce que c'est en seule la route, en seule la route qui a évacué le monde de tout le nord caraïbe. Bon, nous avons essayé de développer notre transport en mer, mais nous voyons que les Martiniquais n'étaient pas très friands de garer nos toyos et de prendre d'être là. Parce qu'on a dit votre foin sur la pied. Donc même la ligne maritime que nous mettait la panière puis le succès. Bon, donc, alors nous t'ai fait des études en accord et puis le maire d'un ciel cher qui t'a contribué à faire des études, plusieurs études possibles pour pouvoir qu'on m'a dit pour tirer un bouteillage là. Et la solution qui t'apparaît être la plus intéressante c'est de faire un viaduc c'est-à-dire faire ce qu'on va passer en l'élan-mère. Quand on est ces cailles-là, on est l'élan-mère parce que le monde qui connaît l'an-se-dar-lé dit des mondes de chaque côté. Et l'an-se-dar-lé c'est un fond. Alors, tenir un bagaille de 300 mètres de portée, nous aller garder dans d'autres pays ça qu'a fait très facilement. Gagnant l'expérience dans le monde je fais des viaducs donc on fait un concours international et nous choisir un bureau d'études qui étudient un projet. Nous demandons que viaduclas résistait à des vents de 300 km heure puisque il y a un cyclone qui est Iuma et puis deux ou trois temps pour le de crier Maria où la météo va remonter jusqu'à 300 km heure en l'est Saint-Martin et en l'est Porto Rico. Nous dit comme nous dans la Caraïbe que les cyclones sont de plus en plus violents nous l'est que pour nous en résister à ça. Bien. Donc du coup d'études-là étudier ça. Tout ça des appareils dossiers faits. Et tu l'as coûté chien. eh bien l'être suivi qui est arrivé et puis il a dit qu'il fait ça encore. Il prend le résultat-là et il met à ce côté. Nous sommes obligés de voter contre ça. Mais nous minoritaires. Deuxième côté qui n'est en bout c'est un carfou qui est Mangovulcin. Ça s'est passé là. C'est une autre point pour Médé-Saint-Votre-France. Médé-Saint-Votre-France. Alors qu'a sorti de Brasilo ou Médé-Saint-Votre-France. Courvigny du François, Courvigny du Robert, Courvigny à Mangovulcin. L'arrivée-là on est en eau de circulation. Nous étudier en viaduc. Là aussi c'est-à-dire en passage dénivelé sur le même modèle qu'en four disons quand il y a sorti le loto quand il y a passé la rocade sans bout de l'âge. On va traverser. Eh bien c'est même bâle là. Toutes études la faites. Toutes études la faites. Nous étions prêts à lancer l'appel de FLA en juillet 2001-21 chaque fois m'ont posé la question oui on va faire on va faire on va faire mais nous en février 2023 bah c'est-à-dire qu'il n'y a pas recommencé. Même bâle là où ni pour Montavie du Sud il y a bloqué le petit bout ni en gigatoire qui est Lafayette là ni en l'autre qui est Champigny c'est-à-dire qui a mené la prison vers les zones industrielles là. Eh bien là aussi nous étions à faire des études pour faire des passages dénivelés. Donc toutes ces bêtes là que moi je peux dire moi personnellement alors qui ça va être si je m'a fait là il faut voter le budget il faut mettre ça dans l'ISLA c'est ça qui fait que nous ne pas voter contre le budget à nous parce que nous il reprend des projets que nous devons. C'est le bagage je vais attendre pour ne pas la passer à l'acte il va qu'à venir. Pour qui m'ont informé parce que je m'en craché dans les commissions là on les fait des travaux il faut qu'on fait des appels d'offres m'ont choisi de siégeant aux commissions d'appels d'offres là mais tous les 15 jours le mercredi un mercredi sur deux la commission d'appels d'offres a réuni et il m'a attendu pour moi quels sont les travaux et ils n'ont pas qu'ils sont sortis ils n'ont pas qu'ils sont sortis ils sont sortis là pour aller vers le sud il faut qu'évacuer il faut qu'évacuer aussi pardonner nous n'ont pas un embouteillage s'il faut qu'évacuer ce monde il faut qu'il n'y ait pour des pires exactement mais il paraît que c'est même bien là qu'il y a en Turquie tenir des égoulots de notre gouvernement parce que le réseau goutier n'est pas qu'à permettre soit que les se convenient ou bien soit les évacuations et puis c'est pour qui un embouteillage là peut être mortel absolument mortel parce qu'on va avoir des questions là nous nous fait nous fait sans rien nos dites générales en l'air le territoire martinique et bien ni en série de ponts assez anciens qui part au nom parasismique ou ni même le tunnel de la trace qui part au nom parasismique et nous t'ai fait en plan en programme le plan séisme vous t'ai metté en série d'ouvrages au nom parasismique ça veut dire qui ça ? ça veut dire qu'un jour qu'il y a tout le monde était là tous ces ouvrages d'autalac étaient effondrés et les secours peuvent éperiver ni les mondes qui n'ont pas été évacués puisqu'ils ont effondré il n'y a rien de gros problème maintenant pour porter secours les mondes du nord si le cas répondait nous t'ai dit bon mais il faut que pour les secours l'arrivée supposons que la catastrophe là fait que la piste de l'aéroport l'omantère qu'il construit soit en mangrove soit en sol liquéfiable et en service nous t'ai prévoit dans le programme de l'origine moi t'ai fait toutes les études la veille j'ai lancé un appel d'offres fait un aérodrome à Basse-Pouette alors l'aide j'ai mis dans le budget 2021 pendant le budget 2022 il m'a tiens que il m'a dit ça dans le programme toute l'année il a passé il n'a pas fait le budget 2023 il réécrit au drôme au drôme de Basse-Pouette mais moi pourquoi il y a ces travaux à fait il n'a pas fini devant la commission dans la commission infrastructure dans la commission qui pourrait examiner les projets dans la commission de la balle flammant pas oui peut-être t'as mis l'argent on ne pas sauf mais il a pris t'as mis l'argent puisqu'il fait voter en budget de 1 milliard 758 millions tandis que le budget margaret était 1 milliard 5 donc il augmentait de 258 millions supplémentaires il a annoncé qu'il fait un emprunt de 247 millions qu'il a prêté l'argent pour faire ces projets là sauf que m'empareront à ces projets donc le problème et puis l'équipe qu'il a c'est qu'il a annoncé les radios qu'il prend mais la réalité c'est des annonces non suivies des faits au moins ce qui a intéressé moi c'est l'échantillère à fait c'est pas annonce là belle parole pas catharticée sans l'ambidon c'est ça la caractéristique de l'étumé c'est de annoncer annoncer et puis on ne voit rien venir maintenant pour nous examiner ma caractéristique mantinique est assouffée depuis plus d'une dizaine d'années de sargasse normalement c'était à l'état de barrer le sargasse-là en l'enmet puisque la mer est à la sorte de l'état jusqu'à présent parce qu'il est conservé donc a réclamé que nous compétions sur la mer pour le moment c'est l'état l'état par qu'a barré le sargasse-là le sargasse-là arrivait à terre il s'est amené aujourd'hui et c'est les mecs qui pouvaient masser l'ordi bon l'étumé rivait grand prince puis il dit ouais on va faire un service public qu'il a créé le spam il a trouvé bel nom alors c'est un groupe pour l'été république un jipe groupe pour l'été république donc il a créé le spam service public anti-sargasse de martinique spam et il dit l'état en nous faisant société ensemble l'état qui a metté en la monnaie 40% la CTM qui a metté 11% et chacun des communautés d'agglomération qui a metté 3% donc 3 fois 3,9 plus 11 la CTM leur a fait 20 plus 80% l'état il fait nous voter ça nous même grosse emblée de l'opposition nous dit d'accord de voter ça en août 2022 mais jusqu'à la journée d'aujourd'hui ce service sera pourquoi en place pour qui mais qu'il va dire pourquoi en place c'est parce que les communautés d'agglomération ont voté pour ils rentrer là-dedans qu'ils sont barrés par action chacun n'aura pas des contributions il faut qu'ensuite ils désignent les administrataires or la CTM pournit des administrataires or ni en règle la CTM les nids des administrataires pournit des représentants de l'opposition à dents on manquait on manquait à ton la CTM parce que c'est moi qui charge de désigner représentants de l'opposition il n'y a pas jamais mandé donc il n'y a pas qu'on remplace il paraît même qu'il y a des communautés d'agglomération qui pourquoi on votait parce que KSMD votait KAPNOR pourquoi on votait espacule pourquoi on votait il faut qu'on votait pour qu'on réveille là puis ensuite chaque moun qui a désigné un ministre représentant et puis il faut qu'on assise et puis ensuite il faut qu'on recrute les moun il faut qu'on recrute un directeur il faut qu'on recrute des detecticiens il faut qu'on recrute discuter pour savoir qui disposition qu'on prend pour empêcher sans qu'on arrive il faut qu'on arrive le grand massé sans qu'on fait les pays alors il faut qu'on nous annonce la télévision il faut qu'on fait ça il faut qu'on fait cela mais dans la réalité pourquoi il n'y a rien qui fait et je m'a demandé les camarades de la grande assemblée si je suis d'accord pour que ce soit moi-même qui va présenter ce groupe-là dans la structure là donc les élus de la grande assemblée nous avons 14 je m'a demandé à quoi donc je m'a attend que je suis tout là en place et je m'a porté comme volonté pour moi dans pour que ça je m'a informé publiquement les actes qu'on fait pour qu'on fait à part les annonces et moi je m'a dit je m'a dit je m'a dit ou se péter je m'a dit qu'on fait que je m'a barré la route à Fouacho et je m'a dit je m'a dit que je m'a dit que vous m'a dit que j'ai essayé de mettre les couilles lui-même, ça ne vous reste pas sûr de mettre en pelle à disposition, mais en plus, les rangs massés sans gaz là, il n'y a pas ça de la boue déposée. Or, les balles qui ont décomposé, qui ont produit des gaz, qui ont produit des gaz, qui ont produit de sulfuret, qui sont dangereux, qui ont rendu mon malade, qui ont fait pas de mention de petit ma maillot, qui ont mis là, ni en soin, ni dans. Et les rangs massés sans gaz dans le nord de la Martinique, sur les plages du Nord, ils n'y ont pas de condamnage. aux personnes, pour qu'on s'écoute, ou contre-poser, sans ramasser. Alors, j'ai dit, effectivement, mon capote, mon capote, tous les soins, à la qualité de l'air. Madame n'a pas présenté ça, la qualité de l'air, il a dit, « Le bail là, le bail là, tu veux vous, ne restez pas là, allez ailleurs, comme tu sais, il a dit, il a dit, vous priez de ne pas rester, allez ailleurs, mais ailleurs pour aller. » Ailleurs, c'est écouté. Ailleurs, c'est écouté. Il était peut-être des gens qui pouvaient faire. Depuis, il a dit, « La télé m'entend ça. » Absolument. Alors, « Les gens qui pouvaient, ils ont eu un bonheur. » Alors, ça vaut que, ni en société qui créait, je vois qu'il m'a dit, ni nerfs, c'était qu'à mesurer uniquement les polluants dans la circulation, dans les communes, les polluants dégagés par les gaz du sapement des voitures. Et puis, nous demandaient, et ça a commencé fait, qu'ils mettaient des capteurs en lait, bord les rivages, les littorales, là, sans grâce qu'est arrivé. Ce qui fait actuellement des bulletins qui peuvent mesurer la quantité de hydrogène sulfuré, le H2S. Sans compter, il peut mesurer les gaz toxiques, sortis des gaz d'éclatement, mais aussi, il peut mesurer ça. Et c'est en information pour apporter à la population. Maintenant, les médecins de la MENA ont fait des recherches pour voir qu'ils les impactent sur la santé. Alors maintenant, d'après actuellement la répartition des compétences, c'est à la charge des maires d'assurer la sécurité des populations. Donc maintenant que l'information, même en lien, l'air en plage pollué, c'est maire qui vous prend l'arrêté de circulation pour interdire les médias, eh bien normalement, c'est maire qui vous prend des arrêtés pour dire les mounes, les côtés pour les parités. Mais en même temps, on a raison, il faut qu'ils baillent un côté pour les perles. Pour les perles. Et ça, évidemment, la charge revient aux maires c'est en ce qui concerne les repartis des compétences. Voilà. Alors, nous avons un autre décaipose. Après ça, on m'a bien dit très court. Alors, bel bonjour, Bruno. Bel bonjour, Roger. Oui, alors rapidement, rapidement. Oui, rapidement. Merci, Bar Forum Tropical. Eh bien, Bruno, merci, nous nous battons. Eh bien, bonjour, Bruno. Bel bonjour, monsieur Daniel. Ah oui. Alors, c'est des petites nouvelles, mon commandeux, déjà, un nouvel ou, hein, vous avez dit, nous, qu'il y a pour le talent, mais aussi, une nouvelle grande assemblée, parce que nous sommes très contents, hein, qu'il m'a tinie, tchérive et réunis, Coyo, pour un bon projet. Donc, dans nos nouvelles, le même parti communiste martiniquais, martinique écologie, CNCP, et puis, mais, Lorrain, Goumont, Ansdar, les marins, est-ce qu'ils toujours mis liens-nages là ? Est-ce qu'ils sont toujours ensemble ? En somme, et, m'en télégue, mais on suit aussi, mais c'est Daniel pour TCSPA, qui a un gros service, on a été confirmé, pour nous faire ça déplacer comme nous, et puis, c'est Chalchera aussi, hein, qui c'est le lycée plus moderne. Et puis, d'un petit question, c'est le nouvel papa Alfred, Marie-Jeanne, et, enfin, à son radio aussi, sportif, qui est intertropical, qui, c'est ça, le tout équipe, là aussi, est-ce qu'il est possible, M. Daniel, qui nous professionnalise, professionnaliser, ces sportifs, si oui, qui sport, c'est possible. Bonne. Alors, mon télé, pour nous autres aussi, des saints, M. Gessner, M. C, pour ça qu'a songé, la Martinique au Martiniquais, les jeunes de l'eau, j'aime, les quittés, les frères de nous, donc, nous avons adressé condoléances à toutes familles. Je m'en remercie, moi, personnellement, M. Roger, merci, Roger, par émission, Forum Tropical, et puis, merci, en l'eau, en chaillant pile, M. Daniel. Ok. Sans affaires, sans café, sans café. Ok. Merci à vous deux, en bonne journée, la famille. Allez, très bienveux. Ok, bye-bye. Bon dimanche. Bye-bye. À bientôt, bye-bye. Et merci encore. Donc, voilà, écoute, voilà. Alors, on va répondre ? Oui, on va répondre. Alors, évidemment, nous ne restons plus le temps, puisque c'est trois minutes. Oui. Donc, on va revenir chez Bruno, puisque c'est une habitude, car ça a coûté des limites, sur nos cafés, mais à l'RLDM, et maintenant, comme on t'a annoncé, on l'est par Facebook, comment tu es ici, moi, il fait nous l'amitié d'écouter nous. Bon, nouvelle grande assemblée, mais grande assemblée qui a continué à fonctionner, qui a existé, m'a rappelé, c'est un rassemblement, il bat nous toutes ses parties, m'a chargé, à l'intérieur de l'assemblée, de gérer le groupe grande assemblée, m'a fait des réunions à la veille de chaque plénière, pour voir si, à chaque sépoyant, nous n'y en position commune, nous n'y en position commune, nous n'y en a pas désigné des portes-paroles, nous n'y en position commune, nous n'y en a pas de séparer nous pour ça, nous n'y en a pas fait ça, pour créer la liberté de vote. Par exemple, on a l'heure du dernier budget, un membre, qui a représenté le Parti Écologique, qui dit nous, il y a eu des budgets, parce qu'il y a eu des points, certains points, il y a eu des programmes noirs. Tout le reste, il y a eu des points, parce que nous n'y a eu des programmes noirs, parce que s'il y a eu des points, en partie, il y a eu des programmes noirs, et puis il y a eu des points noirs, lesquels nous n'est pas d'accord. Donc, il faut manifester que nous n'est pas d'accord, que nous abstiennent que nous, que nous ne soutiennent le budget. Mais ceci étant dit, le grand semblé qui a continué réunique entre les partis politiques, tout ça est cité là, et ça se fait sur la présidence d'Alfred Marijane, en particulier, pour nous rechercher des harmonies de position pour le Congrès. Bien. Maintenant, il y a un point dans l'autre point sur lequel n'est pas trop spécialiste, mais il y a un peu à dire, qu'il n'y a pas assez bon à dire, voilà, j'affaire, oui, donc, c'est peut-être de l'éloigné, quoi, et il y a dit que, bon, professionnalisation des sportifs, bon, je ne suis pas spécialisé dans ça, mais ça veut dire que il faut garantir les sportifs en salaire pour qu'il n'y ait plus de vivre, parce qu'un professionnel, il n'y a plus de vivre. Bon, en passant, si nous, nous dirons c'est suffisant pour qu'un sportif nous bénit professionnel. Oui, il faut tenir toute un étude qui ménèvre. Voilà, maintenant, c'est plutôt amateur guiné, maintenant, l'un, il serait brillant, rien ne peut empêcher professionnel, brillant sportif là, parti à l'international pour aller jouer à des équipes qui n'y déroge suffisamment pour assurer en salaire. C'est exactement ça qu'il a fait. donc peut-être à l'échelle de la banque unique, ça complique de nous nier sportif professionnel. Mon atelier ça facilement, ça facile à dire mais parfois, les difficultés qui n'y ont, les chemins périllés et puis, il ne faut pas nous faire ça. C'est beaucoup réaliste, il ne faut pas nous mettre des bagailles parce que, dans les grands pays, quand il y a il y a une quantité qui est payante et qui plaquent à nier des recettes. Tandis qu'ici, il y a la plupart des équipes sportives recetteuses et des subventions. Il faut qu'on est en pile dans les subventions. La commune, la CTM et puis les sponsors. Ça fera faire assez pour payer des salaires. Donc, à côté, c'est le titre de RFI et puis, il faut qu'on a juste pour nous conclure. RFI ? D'accord. Voilà, 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 donc, allez-vous RFI. Bien, bien, il faut continuer pour nous conclure Daniel Barisselle. D'accord, il faut qu'on a conclu tout de suite. Non, on m'a apprend dans Nouvelle Lâme, mais on m'a respecté, comme vous nous avez dit de bonnes choses, parce qu'il a annoncé le décès de Esther Mansé, qui c'est un camarade qui batte l'Ojam, qui donne l'équipe de l'Ojam. Mais ça a tristes témoins, mais il m'a fait des condoléances à la famille. Il écrit d'ailleurs des livres sur l'Ojam, en partie de l'histoire de l'Ojam que nous connaît. Esther Mansé a été un témoin qui a transmis aux autres générations m'a salué, m'a salué, m'a salué pour m'entraîner du COS, m'a apprend en l'eau baguelle sur l'Ojam par les livres, les déclarations de Esther Mansé et surtout les témoignages qui portaient. Donc, j'ai dit, j'ai formé l'ICU-Berède, le président de l'Ojam, la formation Bruno Banoa, confirmée. C'est confirmé. Il faudrait dire si, ma richesse, que si pour nous trouver où sont passés les jeunes, enfin, les gens de l'Ojam, beaucoup ont dédié, il faudrait dire, et puis, leurs bengadiers tisaniens ont la lutte qui était faite pour la décolonisation totale, mais, leurs bengadiers peut-être, c'est même monde qui fait ça de taille, ils ont viré à ça par ailleurs et ils ont... En tout cas, les jeunes qui ont accouté, nous, il faut que savent qu'il y a des films qu'ils font en l'ESA, il y a un cinéaste qui travaille par ailleurs à Compus Camerée des Arts qui fait des films sur l'histoire de la Martinique et ils font sur l'Affure de l'Ojam comme même manière ils font l'Affure de l'Ojam et nous avons aussi aussi la région que la CTM nous financerait ça et il peut y trouver tout ça sur le net donc pour que les jeunes qui ne pas connaissent l'Affure de l'Ojam il peut y trouver ou bien il peut aussi acheter des BDA aussi bien sur l'Ojam que sur Chalvet ou l'Affure de l'Ojam que sur Chalvet il m'a dit en conclusion hommage à la génération qui est en train de pâtir qui est en train de pâtir en tout cas dans le monde parce qu'il y a il y a beaucoup de monde qui souffre sa détresse et que il faut faire des soucis de vie pour nous vieillir tout le monde pour nous au moins en payer et qu'il y a nous qui a dit le bonjour et que ce n'est pas la dière qui n'est ce n'est pas le combat qui n'est parce qu'il nous semble qu'il y a un loup qui est malsain qui a entouré nous et on aurait dit de plus en plus la mort et qu'il y a de tomber dans et nous qui a fait nous croire que c'est la vie c'est l'avancée de la vie c'est la technologie qui est ça et que nous qui a dit non c'est pour c'est l'humanité c'est maï carité c'est maï grand monde c'est grand monde adulte qui peut guider nous pour nous t'aider parce que de toute société il ne faut pas comprendre que même la France qui est grand la France c'est qu'il y a fait l'eau va qu'il y a d'ailleurs mais en France même dans l'État français même il y a qu'a été et puis ça il y a qu'a créé en harmonie de vie il y a qu'a été et qu'il y a 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 d'ailleurs et bien ok bon retour et puis qu'on nous dit nous qu'a resté en contact voilà c'est le mon pays c'est là-bas chaque génération pour pouvoir accomplir mission soit accomplie ou la trahir et bien la génération l'honneur l'empathie la génération moyenne nous qu'a essayé de terminer mission nous et nous qu'a espéré que la génération qui a suivi nous qu'a prend le relais et qu'a accompli mission aussi merci merci pour l'accueil bravo j'aime qu'il y a qu'il y a en ce sens une année et demie et deux ans merci à Radio France Internationale et maintenant retour à la musique Interstops Girls Radio France Internationale Radio France Internationale Sous-titrage MFP. 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 ... 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